Bonsoir le chat, bonsoir à tous, et bienvenue dans notre petit rendez-vous du mercredi. Et ben on est parti, je vous balance direct dans les chiffres de la semaine. C'est parti, générique. Bon retour, camarade. Il est mort de rire. C'est un resume d'actualité, on commence très fort avec notre news habituelle, hein, voilà. Toutes les semaines, depuis 4 semaines, on en parle, et à chaque fois que le stream termine, on passe un nouveau cap, et ben voilà, pas plus tard que mercredi dernier, quand j'ai coupé mon stream, cette news est tombée. Mais, euh, Volime, 4 millions de ventes ! Encore ! Encore ! Je n'entendais pas être ce jeu, ah non mais c'est ouf, hein, c'est ouf. Et pour le coup, là, j'y ai enfin joué. Voilà, je me t'ai dit de toute façon, je ne jouerai pas ce jeu tant qu'il n'aurait pas passé les 4 millions de ventes. Non, c'est pas vrai, c'est juste que je n'avais pas eu le temps. Et je comprends, je comprends du coup pourquoi tant d'engouement. C'est vrai que c'est très cool, voilà, il faudrait que j'y joue plus pour donner un avis plus poussé. Mais c'est vraiment sympa, c'est vraiment un bon jeu de survie. C'est pas excessivement différent d'autres jeux de survie en termes de mécaniques, comme Rust, comme Subnautica. Enfin, tous ces jeux-là sont très différents, mais je veux dire qu'on retrouve quand même des... Minecraft, tout ça. On retrouve quand même des choses, mais en tout cas, les mécaniques de survie sont vraiment bien foutues. Il y a des bonnes idées, il y a des choses nouvelles, et surtout l'univers viking, qui d'habitude dans les jeux me laisse un peu de marbre là, bah j'avoue que c'est plutôt cool. Et puis il n'a pas de graphique un peu PS1 avec des effets visuels modernes, des effets de lumière modernes et tout. C'est plutôt cool, donc j'avoue que pour l'instant, ouais, franchement je suis content. Et je comprends qu'il y ait 1-2 millions de joueurs régulièrement, et qu'il y ait eu 4 millions de copies vendues. Ouais, c'est vraiment pas mal. Faut aimer les jeux de survie, je pense pas que c'est pour tout le monde, mais c'est vraiment pas mal. C'est ouf, on t'a vu. 5 millions à 16h. Ah ouais ? Ah bon voilà, mais c'est comme quoi c'est toutes les semaines. Dès que je suis en train de streamer, les chiffres sont battus. Bah c'est pas grave, on garde les 5 millions pour la semaine prochaine. J'ai joué avec des boulets, c'est pas ouf. Salut Jules, salut Catnarty. Ah mon dieu, Ajax qui donne encore des subs ! Mais c'est terrible, il a donné 10 subs déjà, putain, merci beaucoup. Merci de GSDXH, d'offrir des subs à tout le monde comme ça. Merci infiniment. C'est adorable, merci à toi. Bon, et comme toutes les semaines, vous le savez, après la news de Lime, qu'est-ce que c'est que la news qui arrive ? C'est la news Tencent ! Ils achètent encore et encore des studios ! Enfin non, pas totalement. Bon, cette fois-ci, ils ont pas acheté un studio complet, ils achètent des parts encore dans un studio. Et du coup, cette fois-ci, ils ont acheté des parts dans Terratech. Voilà. Développeur de Payload Studio et Payload Studio... Alors Terratech, déjà, on va aller voir qu'est-ce que c'est Terratech, parce que je vous avoue que cette news, je l'ai vue passée, je me suis pas renseigné plus que ça. Donc Terratech, c'est un jeu, ok, et du coup, c'est fait par Playload. Alors Terratech, j'en ai jamais entendu parler. Mais c'est ouf, parce qu'en ce moment... En ce moment, Tencent, il s'intéresse pas mal aux indés. Ah oui, je vois ce que c'est, d'accord. D'accord, d'accord. Donc ouais, c'est un petit jeu de construction de véhicules. Alors moi, j'avoue que j'ai vu passer ça, je me suis dit... Mouais, je suis peut-être pas le public. Mais... Ah mais du coup, c'est la même news que la semaine dernière, je suis en train de me rendre compte, en fait. D'accord, oui, en fait, je vois. Donc en fait, c'est la même news qu'on a parlé la semaine dernière. Bon, bah voilà. Fausse joie, Tencent, c'était la news de la semaine dernière. Mais bon. Merci Tony, merci Jimbo. Alors Tony208, et Jimbo et Foxneo pour vos subs et vos subs. Merci infiniment de votre soutien. Bon, bah non, en fait, fausse news. Sorry. Je sais que vous étiez content de savoir que Tencent achetait encore des trucs. Mais j'ai un truc rigolo. Ah vous, vous avancez. Le saviez-vous... Là, on est dans les chiffres. Le saviez-vous depuis la dernière mise à jour de Warzone ? Désormais, si vous avez donc Modern Warfare, dans lequel il y a Warzone, et le dernier Call of Duty, et ben, vous pouvez pas faire la dernière mise à jour. Parce que ça va au-delà des 500 gigas d'espace disponible sur la PS4. Donc c'est officiel, grâce à Activision. Si vous aimez les Call of Duty, vous pouvez jouer à pas plus de deux Call of Duty à la fois. Merci Bouveture pour ton sub. Qu'est-ce que vous en pensez, le chat ? Euh, voilà. Est-ce que c'est pas un peu scandaleux ? Est-ce que Activision se foutrait pas de la gueule de tout le monde avec leur putain de jeu ? Qui pèse 200 gigas ! Comment c'est possible ? Ah non mais c'est ouf, c'est ouf. Je pense qu'en fait, ils ont une logique PC maintenant, ils se disent, non mais de toute façon, on va faire comme sur PC, on en a rien à foutre de compresser ou de compiler nos jeux. Nous, franchement, de toute façon, vous êtes sur PS4 que pour jouer à Call of Duty. Hein ? Voilà. Faites pas semblant. Non mais c'est pas mal. Pour écraser la concurrence, je trouve que c'est vachement intelligent. Je sais pas si c'est vraiment légal, mais oui, c'est sûr que si tu veux jouer aux deux Call of Duty à Warzone, oui, bah en fait, il faut jouer qu'à ça. Tu peux à rien jouer d'autre. Ou alors, il faut avoir une autre PS. Acheter des disques de dire, ouais, voilà, après c'est la solution. Même le Sorcery Zane, il est moins gros. Et il est même pas encore sorti. C'est ça qui est ouf. Communiste. Bien le bonsoir, les gens. J'en ai arrivé du boulot. Ça fait plaisir de te voir. Eh ben, plaisir. Bienvenue à toi. 200 gigas de code. Emoticône vomi. Ah ouais, non, non, mais... Code et FIFA, c'est tout. Ah ouais, non, mais c'est ça. C'est ça, c'est ça. Et celle d'intera, bah celle d'intera, il te reste la moitié. Enfin, si t'as que ces deux Call of là, bien entendu. Qu'est-ce qu'on rigole ? Qu'est-ce qu'on rigole ? Alors du coup, on va reparler un petit peu des news GameStop aussi. Donc, bref, rappel... Alors, j'ai pas encore lu cette news et lui passer ça. On va y jeter un coup d'œil. Mais, bref, rappel de l'histoire GameStop. Très, très bref. Il y a un petit groupe de joueurs sur Reddit qui ont fait un petit peu de la manipulation de marché financier et qui ont fait monter l'action de GameStop pour, du coup, gagner des sous, entre guillemets, mais surtout faire chier Wall Street qui ont perdu beaucoup de sous parce qu'eux, ils étaient en train de parier sur la baisse de cette action. Sauf qu'au final, ça n'a pas duré très longtemps et l'action a fini par rebaisser. Et il y a d'ailleurs, on va en reparler tout à l'heure, une action en justice en cours contre le mec qui est derrière tout ça sur Reddit, qui est un peu un influenceur Reddit et YouTube qui a profité de sa visibilité pour faire cette manipulation-là et qui a gagné beaucoup de sous, apparemment. Et j'ai vu passer ça et je me suis dit « What ? » parce que, du coup, l'action GameStop est en train de se casser la gueule. Et en fait, dans cet article, apparemment, l'action remonte encore. Donc, vraiment, c'est le putain de yo-yo. Alors, je ne sais pas si c'est parce que il y a leurs collègues qui, en justice, et les mecs de Reddit, se sont mis ensemble pour dire « Bon, ben, nique le système. On va refaire monter l'action. » On va regarder l'article ensemble. Donc, GameStop partage à nouveau un pic que l'action détaillant à clôture. Alors, c'est une traduction Google Trat. Ça va être éclaté au sol. Je suis désolé pour la grammaire. Du détaillant à clôture à 91 dollars a atteint un sommet de 185 dollars pendant les opérations après les heures de bureau. L'action GameStop a recommencé à augmenter le cours de l'action culminant à 185 dollars pendant les transactions après les heures de bureau. Tel que le rapport TPC Gamer, le cours de l'action... Bon, c'est les trois fois qu'ils aient la même chose. Après avoir ouvert à 44 dollars. Donc, ouais, c'est bien en train de remonter. Au moment de la rédaction de cet article, il a augmenté lentement, se situant actuellement à 148 dollars pendant la séance de prémarché. Cela fait suite à l'annonce hier que le directeur financier de GameStop Jim Bell démissionnera de son poste le 26 mars. Le vice-président seigneur et directeur comptable Diana G.A. prendra la relève en tant que directeur financier d'Ensery. Alors, j'ai eu passé cette news aussi. Ouais, ouais, il y a bien des gens qui commencent à quitter le navire chez GameStop. Ce qui est logique parce que ça se casse la gueule. Covid oblige. Le geste de GameStop a été extrêmement volatile ces dernières semaines en raison d'une campagne. Après, il résume un peu tout. Voilà, voilà. Bon, bah du coup, ça fait vraiment le yo-yo. Mais on en reparlera juste après dans la section procès parce qu'il y a eu des nouvelles par rapport à tout ça. Tu peux me reste, choumette. Putain, mais le chat. Je sais pas qui sait qu'elle en fait ça. Ok, ok. Chou-chou. Bon, merci du coup pour ce train de live de tout à l'heure. Je vais même pas remercier. Mais merci du coup à Screeds qui s'appelle pour son 43e mois. What the fuck ? Merci, Screeds. Merci de ton soutien. Alors, la suite. On continue sur les chiffres avec une news plutôt cool. Ça fait 5 ans que Superhot est sorti. On est vieux. Ils ont balancé des stats. Et du coup, je serais curieux de voir comment marche Superhot. Sauf que, comme vous le savez, c'est une news game cult. Du coup, bonjour à Thierry. Bim ! La franchise Superhot célèbre, c'est 5 ans avec des statistiques. Alors, qu'est-ce que ça dit ? Ok, statistiques. Est-ce que c'est des statistiques intéressantes ? Vous m'avez pas fait un article complètement éclaté, j'espère. Moi, je veux des chiffres de vente, je veux des trucs. Ouais, pour l'instant, je vois pas grand-chose. Superhot qui est très très cool comme jeu. Si vous avez l'occasion d'y jouer, vous n'y avez pas joué. Il y a eu une suite d'ailleurs récemment aussi. Hum. Ça m'a l'air pauvre votre histoire. Alors, à défaut de communiquer très exactement son chiffre, on apprend que la franchise a cumulé 12 millions de jeux distribués. Oh ! Ah ouais ! On tient compte des exemplaires télé... Ah putain, c'est ouf ! Donc, il y a eu, ils ont vendu 12 millions de Superhot. Putain, c'est insane. C'est vraiment insane. À titre comparatif, on va aller checker. Je sais plus combien a vendu Valhalla, qui est l'Assassin's Creed qui s'est le plus vendu récemment. Ah là là... Comment on dit en anglais déjà ? Voilà, Valhalla copies. Ah, ta 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 ta... 1,7 millions. Ah, il y a eu d'autres chiffres beaucoup plus impressionnants que ça. Enfin bref. Pas de comparatif. Alors, je peux vous comparer à GTA, qui a vendu 10 millions l'année dernière. Et qui a ses 140 millions de ventes. Mais bon, c'est un mastodonte, c'est pas comparable. Mais ouais, on va dire que... Je crois que Watch Dogs Légion en fin de vie, pour vous donner une idée... Enfin, Watch Dogs Légion. Watch Dogs 2 en fin de vie, pour vous donner une idée. Alors, c'est les chiffres qui me viennent comme ça. Je les connais pas tous de tête. Mais Watch Dogs 2, ouais, il a annoncé 8 millions de copies vendues, je crois. Donc ouais, 12 millions pour Superhot, un petit jeu indé, voilà, qui a pas eu une campagne marketing monstrueuse. Et voilà, qui a quand même fait 12 millions de ventes. C'est quand même ouf. Et cumulé du coup à l'offre PlayStation Plus, Game With Gold et Game Pass, il arrive à 20 millions de joueurs qui ont lancé le jeu, ce qui est plutôt impressionnant, parce que du coup, jusque-là, il n'y avait eu qu'un seul jeu plus un jeu VR, donc deux jeux, pour faire 20 millions de... Enfin, 12 millions de ventes et 20 millions de... de copies lancées, c'est plutôt cool, hein. Franchement, Oh, mon dieu ! Mon dieu, mon dieu ! Sky ! Qui fait de ses 4 ans ? Putain, merci de ton soutien, camarade. Et merci à Chaloc pour son resub. Merci à Antoine pour son resub également. Merci de votre soutien. Bon, bah cool ! Cool, cool, cool ! Superhot, qui fait des ventes, c'est très très bien. Continuons sur les chiffres. Au revoir, Thierry ! Alors ! Ah non, reste là, Thierry, en fait, parce que du coup, on va avoir besoin de toi. Alors là, je vais vous demander le chat s'il y a un modo qui peut me faire un poll. Est-ce que ça vous intéresse ou pas ? Est-ce qu'on en parle ou est-ce que je vous fais une brève là-dessus ? La Chine qui prend le pouvoir au calme en janvier. Donc je pense que ça va être les chiffres de la Chine. On va aller checker ça. Et sinon, on passe à la suite. Donc ouais, c'est ça. Comme chaque mois, Valve a dévoilé la liste des nouveautés qui ont rencontré le plus de succès sur Steam. Ce palmarès regroupe les 20 nouvelles sorties en fonction des chiffres d'affaires réalisés au cours des deux premières semaines après leur lancement. Valve livrant les jeux dans le désordre, ce classement a été rangé par nos soins et besoins du nombre d'évaluations. Putain, c'est pas con ça. On n'a pas les chiffres et ils les ont classés par évaluations. Et du coup, ce qui a tiré de ça, c'est que ouais, en janvier, vu qu'il n'y a pas eu trop de sorties en Occident, bah du coup, c'est la Chine qui mène la danse. Avec des jeux qui, je pense, on a peu entendu parler. Merci, merci, Tiégolo, pour ton sub. Ouais, en vrai, est-ce que vraiment, on en a quelque chose à foutre ? Parce que je suis en train de regarder la liste, là. Ça ne nous concerne pas. Allez, ça ne nous concerne pas. Next. Je décide. De toute façon, je pense que vous étiez d'accord. Ah, Raph, on en parle ? Ah non, Raph, ça va. Vous êtes en mode Raph. Tout va bien, tout va bien. Je peux prouver avec cette petite interface. Bim ! Comme ça, YouTube, il voit qu'est-ce qu'on vote. Alors, Playisme, ferme la vitrine. Fermeture de studio. Pourquoi c'est écrit Playisme ? Game Publishers of Distribution Portal After Nelio Decade. Putain, je n'ai jamais entendu parler de ce truc. Aujourd'hui, je découvre un peu les news avec vous. Bon, voilà, news en bref, Playisme va faire vitrine, on ne sait pas qui c'est, mais ils ont mis la clé sous la porte. Pourquoi j'enregistre cette news ? C'est bourré ou quoi ? Ok, j'ai jamais entendu parler de ce truc. Est-ce que ça dit quelque chose à quelqu'un ? Playisme, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Que d'utiliser un client distinct comme Steam, ils étaient d'ailleurs téléchargés les jeux achetés directement à partir du site web Playisme, mais ils ont également commencé à distributer une variété de plateformes sur une variété de plateformes comme Steam, Go, Gamefly, PlayStation. Ok, c'était un truc qui était sorti en 2011 et du coup, bon, personnellement, j'ai jamais entendu parler. C'est vraiment en table de finition chinoise il y a tellement de jours là-bas. Mais oui, carrément, de toute façon, c'est le rêve de beaucoup de studios. Leur problème, c'est qu'ils n'arrivent pas à passer les restrictions du comité chinois qui empêchent de faire passer certains types de jeux et qui ont des conditions vraiment très strictes et c'est pour ça qu'il y a pas mal de versions chinoises de certains jeux qui sortent là-bas. par exemple, ils avaient essayé avec Rainbow Six et du coup, je crois qu'ils l'ont sorti là-bas au final et ils ont viré plein de trucs mais après, le coup de gueule des joueurs européens et américains, ils ont gardé la version européenne et américaine telle qu'elle était pour faire une version à part de Rainbow Six pour la Chine. Mais ouais, il y a pas mal de studios qui essaient de passer là-bas, c'est assez ouf et c'est pour ça que Tencent a une si bonne position sur le marché et qu'ils ont déjà un pied là-bas et à se rapprocher en prenant des actions chez beaucoup de studios de l'Ouest et d'Amérique et en fait, ils se mettent dans une position hyper avantageuse pour aider tous les studios à se démocratiser là-bas. Donc ouais, non, carrément, c'est sûr que oui, le marché chinois il est juteux et il y a beaucoup beaucoup de studios qui voudraient avoir un pied là-bas. Un truc cool ! Ça, ça va vous faire plaisir. Doom Eternal qui a fait... Alors attends, comment on traduit ça en français ? Revenu ? Non. Bénéfice ? De revenu. Non, juste de revenu. Doom Eternal a réalisé plus de 450 millions de dollars de revenu. Est-ce que c'est pas épique ? Est-ce que c'est pas une putain de bonne nouvelle ? Franchement, le chat, moi je suis super content parce que c'est putain de mérité. C'est putain de mérité. Donc merci. Merci d'avoir acheté ce jeu et merci de montrer que le fast FPS n'est pas mort, bien au contraire. Donc ouais, GG a dit un super jeu et puis GG à tous les gens qui l'ont acheté. Voilà. Bravo, bravo. Très content d'avoir soutenu et j'espère que vous aussi vous êtes fiers. Et si vous n'avez pas joué à Doom et que vous n'êtes pas allergique au FPS, honte sur vous et votre famille sur 4 générations. Voilà, c'est ce que j'ai à dire. J'ai pas viré mon... Excusez-moi, j'ai pas viré le sondage. Ça mérite en même temps. Ah, je suis en joie. Ça va les encourager à faire de bons jeux. Mais voilà, mais voilà, c'est ça que je veux lire dans le chat. Doom dans ton lit. Mais oui, Doom dans ton lit. 450 millions, surtout quand il y a le Game Pass sur les premiers mois. Très content aussi. Mais voilà. Il y a un Doom dans ton chat. Ouais, je l'ai viré. En fait, c'était le sondage qui s'est barré. J'ai oublié de l'enlever. Merci, le Ranger. Merci beaucoup. C'est trop bien. Et autre bonne nouvelle. Bon, peut-être que des gens te diront non, mais moi, je trouve ça cool. Apex Legends, qui dépasse les presque 200 millions de joueurs simultanés sur Steam pour un jeu qui, on le rappelle, a été dispo pendant longtemps uniquement sur Origins. Donc, ça veut dire qu'à mon avis, il y a un sacré paquet de joueurs qui sont sur Apex en ce moment parce que ça, c'est juste les chiffres de Steam. On le rappelle. Donc, c'est tous les gens qui n'ont pas Origins qui l'ont pris sur Steam ou qui l'ont potentiellement rajouté sur Steam. Donc, pareil, c'est très cool parce que voilà, je ne suis pas très Battle Royale mais j'avoue qu'Apex, j'ai fait quelques games et c'est sympa. Franchement, j'avoue que c'est un peu un des rares. Bon, après, voilà, je suis gros fan de Titanfall donc forcément, mon avis est un peu biaisé mais c'est vrai que, ouais, malgré le fait qu'il y a un peu moins de mouvements que dans Titanfall, je trouve le FPS très très cool. Et voilà, j'espère que c'est une bonne nouvelle pour vous aussi. Et merci du coup à Alph et Artic qui re-sub. Merci beaucoup. Bon retour dans la jambationnerie. Merci de votre soutien. Voilà, voilà, titre de comparaison, PUBG et A... Oh, c'est quoi ce chiffre complètement éclaté ? 3 millions, voilà, ils ont eu un pic à 3 millions. Bon, on n'est pas encore à PUBG mais encore une fois, c'est une exclu origine de base. Merci Zidloas pour ton sub. Merci pour ton travail mais merci à toi de ton soutien surtout, tu rigoles. Vivement BF6. Oh mon dieu, putain. Alors là, ça me fait plaisir parce que toutes les semaines, il y a des gens dans le chat chilling game. Il n'y a pas que toi, il y en a d'autres. Toutes les semaines, il y a des news de BF6, il y a des news de BF6 cette semaine. Vous allez voir, il y a des news. Bon, c'est un peu maigre mais il y a des news. Un article intéressant, on ne va pas le lire ensemble mais je voulais vous le partager, c'est un article d'Eurogamer. Je vous le mets en grand, paf. Enfin, mais c'est bien un article d'Eurogamer en fait, c'est une vidéo d'une chaîne que je ne vous recommande que trop. Comment elle s'appelle déjà ? Digital Foundry, c'est dans le titre, je suis trop con. Qui vient de sortir une vidéo hyper intéressante que je n'ai pas fini de regarder mais que je vous recommande. sur comment ils ont fait les programmeurs de GT Online pour arriver à réduire les temps de chargement de 70%. Et du coup, c'est cool. Moi, j'aime bien les vidéos sur la tech comme ça. Je trouve ça super intéressant et Digital Foundry, vraiment, c'est un truc que, enfin, pas une de leurs vidéos, toutes leurs analyses et leurs tests de performance sur les jeux sur console et sur différents types de configurations et sur différents sites de cartes. Enfin, c'est vraiment trop trop bien. Et du coup, petite parenthèse pour vous dire d'aller voir cette vidéo si jamais vous êtes un petit nerd de la tech comme moi. C'est hyper intéressant. Voilà, voilà. C'était la petite parenthèse. Crankson qui a atteint un million de joueurs sur PC et sur mobile. C'est plutôt cool. J'avoue que je l'ai acheté il y a quelques temps de ça. Je ne l'ai pas encore testé. Mais je suis content de voir un peu des jeux de Sims Spatial. Alors apparemment, son seul défaut, c'est qu'il est un peu court. Mais revenir un peu sur le devant de la scène en dehors de Star Citizen puisque voilà, on sait que le développement est extrêmement long et on n'est même pas sûr qu'il sortira un jour. Bien sûr, il y a No Man's Sky, il y a Lee Dangerous et tout. C'est plaisir de voir des petits jeux comme ça fonctionner. Du coup, moi je suis assez content. Je ne sais pas si vous avez joué certains d'entre vous dans le chat. Mais j'avoue que je suis assez content de voir que ça intéresse. Ça intéresse, ça fait des ventes et que potentiellement on en verra d'autres. Voilà, voilà. C'est sympa Apex mais franchement, au bout d'un moment, les premiers rumeurs, j'étais tellement hype. Ouais, 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 je sais, ouais. Je sais, moi c'est pareil que toi, Tony. Mais bon, c'est quand même cool, quoi. C'est quand même cool. Et la suite d'Alexandre Lederman, JB ! Alors ça, je n'ai pas de news. Ça fait des années qu'on attend, mais en tout cas, c'est sûr que si jamais ça arrive, on y consacrera un live entier. Un autre, il joue encore JB. Alors, ça fait un bon que je ne l'ai pas lancé, mais ouais, je l'ai encore sous le coup, je l'ai encore installé. Je vous avoue que je pense de plus en plus à potentiellement et jouer en stream. Parce que je me dis que ça pourrait être sympa. C'est assez chill comme type de jeu. Sports Intératif qui a vendu 33,3 millions de jeux de management de football. Donc, je pense que c'est les devs de Football Manager si je n'ai pas de conneries. Et si c'est ça, je trouve ça ouf. Je trouve ça putain de ouf. C'est ça, c'est les mecs de Football Manager. Ça m'étonne pas en fait. Je ne vois pas quel autre studio. j'aurais pu faire autant de ventes. Mais du coup, c'est putain de ouf. 33,3 millions de jeux. 33,3 millions de Football Manager. Alors, il y en a un paquet. Il y en a une chie parce qu'ils en font depuis 2005. Ils en sortent un tous les ans. Comme vous pouvez le voir ici. Si je zoom, zoom, jb, zoom. Paf. Donc, voilà. Pour un total de 1, 2, 3. Il y en a combien ? Ouais, pour un total de 15 jeux. 15-16 jeux. C'est ouf. Qui a déjà joué à Football Manager dans le chat ? Dites-moi. Dites-moi si on a le genre de Football Manager dans le chat. Êtes-vous content ? En tout cas, j'ai entendu dire que c'était très cool. Voilà. Moi, j'ai un peu le problème avec cette franchise que j'ai avec FIFA. C'est-à-dire que demander de repasser à la caisse tous les ans, je trouve ça un peu abusé. mais sinon, en dehors de ça, voilà. S'il y a des gens qui kiffent, j'espère que vous êtes très contents de savoir que ça se vend bien et que du coup, ils vont pas arrêter d'en faire de si peu. Je suis en train d'y jouer, moi, nope. Ok, est-ce qu'il y a des modos qui permettent de faire un petit sondage pour savoir un peu dans le chat si on a un public Football Manager pendant que je passe à la suite ? Je suis pas fan de foot. Ok. Super jeu. Ok, ok. Bon, ben très bien. Eh ben, je suis content. J'espère que vous êtes contents, vous aussi. Alors, vous l'avez pas vu venir celle-là ? Est-ce que vous l'aviez vu venir celle-là ? Epic Games qui rachète les développeurs de Fall Guys. Encore ? Alors, on parle de Tencent mais c'est vrai qu'il y a aussi Microsoft qui rachète une chier de studio et Epic aussi qui rachète une chier de studio. Alors, autant Microsoft c'est avec les sous de Tonton Gates mais du coup, Epic c'est avec les sous de Fortnite et du coup, c'est ouf. C'est ouf qu'ils aient racheté Fall Guys et quand j'ai vu cette news, je me suis dit est-ce que vraiment c'était le meilleur move ? Parce que je me dis, pour les mecs de Fall Guys, ça peut être pas mal parce que potentiellement, ils pourraient avoir accès, je sais pas comment ils gèrent en interne leur développement Epic à de nouvelles équipes et du coup, arriver à faire des mises à jour plus régulièrement sur Fall Guys parce que je pense que c'est le problème majeur du jeu parce qu'on en entend plus du tout parler de Fall Guys, ça a buzzé de ouf et malheureusement, c'est tombé, contrairement à Among Us, moi perso, j'en entend plus du tout parler et du coup, je me dis, ce rapprochement avec Epic pourrait les aider potentiellement mais si jamais ça les aide pas, je sais pas si c'était un bon move d'Epic de faire l'acquisition de Fall Guys. Après voilà, Rocket League, on en parlait la semaine dernière. Ah oui, quand même, donc il n'y a pas énormément de gens qui jouent à Football Manager dans le chat, mais quand même, il y en a quelques personnes qui jouent à Football Manager. Ça vient très bien. Bref, en Epic, c'est quand même 49% de cette... Oui, voilà, c'est la même famille. Les sortes sont encore en service. Ouais, ouais. C'est intérêt pour Epic qu'ils veulent le rebooster. Bah, je sais pas, je pense que ouais, après, l'intérêt, ouais, c'est, ouais, de le rebooster, de mettre des sous un peu partout, quoi, histoire d'avoir plusieurs studios, parce que forcément, Epic devient gros grâce à Fortnite, mais en achetant des studios, bah en fait, ça leur permet soit de faire une Ubisoft à l'avenir, c'est-à-dire de racheter masse de studios, puis ensuite de tous les redommer Ubisoft et de produire des jeux aux quatre coins du monde, H24, genre, quand les mecs d'Ubisoft Paris, ils ont fini, tu fais bosser les mecs d'Ubisoft Shanghai, puisque le décalage horaire permet ce genre de truc, ou alors faire plutôt une EA et du coup, bah laisser un peu les studios faire leurs trucs habituels, mais avoir des pièces un petit peu partout pour avoir plusieurs franchises, plusieurs studios, plusieurs jeux, et faire des tunes, tout simplement, mais c'est vrai que Fall Guys, pour le coup, n'est pas forcément celui que je veux racheter en premier, Après, voilà, qui suis-je pour juger les investissements de Tonton Épique, quoi. Ouais, ouais, ok, apparemment, on va vous galérer à trop des parties, donc, ok, ok, bon, next, ah oui, on a eu des chiffres sur le marché français, putain, mais ça, ça va être cool, ça, ça va vous intéresser, putain, on n'a jamais de putain de chiffres, et là, enfin, grâce à Game Industry, on va pouvoir plonger nos doigts, salles dans le marché français. Alors, installez-vous bien, c'est le moment des chiffres les plus intéressants de cette section. Alors, le marché français des jeux atteint un niveau record 5,3 milliards d'euros. Ah oui, putain, on joue en France, hein. Rapport annuel France, 27,5 millions de jeux physiques et numériques ont été vendus en France en 2020, aux côtés de 2,3 millions de consoles. Mais non, mais arrêtez avec les consoles, putain, on avait dit. Le marché français des jeux a généré un record de 5,3 milliards d'euros en 2020, selon l'organisme professionnel SEL. Dans son rapport annuel détaillant les données de GSD de Game Tracker, SEL a fait état d'une croissance de 11,3% du marché de jeu sur un an, avec 2,3 millions de consoles vendues en France en 2020, ainsi que 27, bon, ils redisent la même chose qu'au début, et 7 millions d'accessoires. Ok, intéressant, j'aimerais bien savoir c'est quoi la part dans les septembre d'accessoires verts qui ont été vendus. J'ai que de voir si on est consommateur de verts en France ou pas. Le segment des consoles a augmenté de 10% d'une année sur l'autre, représentant désormais 51% du marché des jeux et une valeur de 2,3 milliards. Ok, donc en France, les consoles sont en train de monter. C'est marrant parce qu'on avait vu il y a quelques semaines, au global, c'était plutôt le PC qui grimpait, et en France, ouais, apparemment, il y a beaucoup de gens quand même qui se sont équipés en console. Les ventes numériques ont été particulièrement fortes sur les consoles l'année dernière, stimulées par la restriction du Covid et une hausse de 79%. Oh ! 79% de ventes sur console en plus par rapport à 2019. Hé, mais putain. La croissance du mobile a été également importante, augmente de 16%. Ah ouais, en fait, c'est tout qu'augmente. Donc, en fait, c'est possible que le PC se soit encore pire. Donc, le mobile a encore plus monté que la console. Ok, donc, c'était pas une si bonne nouvelle que ça, les 10%. Du données sur l'autre pour atteindre un chiffre d'affaires record d'1,4 milliard. Allô ? Pfff ! Plus de la moitié ! Plus de la moitié du marché, c'est le mobile ! Putain, mais les micro-transactions, c'est ouf, quoi. Les jeux ont représenté 43% de tous les changements d'applications mobiles en France l'année dernière. Ok. Les jeux PC ont connu une année solide, notamment soutenue par la croissance du matériel, 20%. Oh là là ! Plus 20% par rapport à l'an passé de vente de matos, plus 13% d'accessoires. Mais les ventes de longiciels ont reculé de 1,9% de l'année sur l'autre. Ah putain, c'est ouf ! Donc, en fait, il y a énormément de gens qui se sont équipés en PC et en matos PC. Du coup, on imagine en haut tasse, peut-être en casque, et en écran. Mais du coup, ils n'ont pas acheté tant de jeux que ça. En même temps, j'ai envie de vous dire, quand sur PC, t'as le Game Pass, quand t'as l'Epic Store qui t'offre des jeux, forcément, quand t'arrives, est-ce que vraiment, tu vas racheter des jeux ? Et puis surtout, on a eu une année quand même relativement... Non, je dirais pas quand même calme. Je vais dire calme, en fait, c'est une connerie. Le marché des PC a généré globalement près de 1,2 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Ah oui ! Mais attends, mais... Comment ils comptent, là ? Comment ils comptent ? Parce qu'ils nous disent que le mobile, ça a rapporté 1,4 et que le PC, c'est 1,2. Non, c'est possible, ils n'ont pas compté. Parce qu'1,4, 1,2, ça fait 2,6 et là, ils disent qu'on est à 2,3. Ah non, c'est les consoles vendues, excusez-moi. Ah oui, non, c'est bon. Tout va bien. Excusez-moi, je confonds les chiffres. Ok, donc... Presque autant que le mobile, le PC. C'est ouf. Je suis vraiment surpris. Avant qu'on continue à lire le reste, qu'en pense le chat ? Les sorties next-gen ont dû aider... Ouais, les sorties des consoles next-gen, mais il n'y a pas tant de jeux que ça. À part Miles Morales qui est un peu un DLC de Spider-Man et le remake de Demon's Souls. Franchement, il faut être motivé pour vouloir une PS1. Ok, ok. C'est à cause de l'article de la PS5. Ouais, non, c'est possible. C'est possible que les sorties des consoles aient aidé. Je pense que vous, vous avez raison. Vous avez raison. Genshin Impact. Ouais, c'est vrai que pour les consoles, tu dois avoir... les consoles, les mobiles, tu dois avoir raison. Et le PC aussi, probablement. Mais ouais, à mon avis, ça doit jouer pas mal de free-to-play sur PC. C'est dommage qu'on ait pas le détail des chiffres, le comparatif par rapport à... à ce que représente la microtransaction par rapport au total. C'est aussi le cas avec Sony, mais ça, ils sont largement l'agentité des PS5. Ah non, c'est le cas partout. C'est le cas partout. La chier de jeux de version mobile qui sortent en ce moment. Ah bon, non, mais c'est sûr. De toute façon, le marché mobile a toujours été dominant. En fait, moi, ce qui me surprend le plus en 2020, sur le PC, et je trouve ça... Déjà, c'est super cool pour le marché du PC, mais je trouve ça ouf en fait de voir que le mobile, finalement, augmente moins, quoi. Parce qu'on est quand même à une augmentation de 16% contre 20% pour le PC. Ça me surprend, parce que, voilà, beaucoup de gens ont un mobile, donc c'est quelque chose qui est beaucoup plus accessible. Même si, voilà, un smartphone capable de faire tourner des jeux, ça coûte un bras. Tu peux avoir un PC d'entrée de gamme pour un prix équivalent en fonction de ce que tu as comme smartphone ou même moins cher. Mais du coup, ça me surprend, ça me surprend parce que le côté portabilité du smartphone, qui a fait aussi le succès de la Switch, on va pas se mentir, m'avait même fait me dire qu'en fait, c'était... Enfin, on n'atteindrait jamais la croissance de ce périphérique-là et finalement, finalement, j'ai eu tort. Si l'on considère les jeux de ciels sur toutes les plateformes, les ventes de jeux représentent 1,7 milliard d'euros de chiffre d'affaires dont 38% proviennent des copies physiques et 36% des distros de mérité. Il y a encore beaucoup de... malgré le Covid, il y a quand même encore la moitié de copies physiques qui se vendent. DLC micro-transactions représentent 15% du chiffre global. Ah bon ? Putain, je m'attendais à plus là. Tandis que les services d'abonnement, 9%. Putain, attendez, what ? Juste ça, mais c'est par rapport à quoi ? Ah, c'est toutes les plateformes ? Putain, comme quoi, je m'attendais à ce que... à ce que les micro-transactions soient beaucoup plus élevées et ce qui est ouf, c'est que le chiffre d'affaires des micro-transactions est en train d'être rattrapé par le chiffre d'affaires des abonnements. Donc à savoir Game Pass, PlayStation Now, Stadia, éventuellement... Ça, c'est ouf ! C'est hyper intéressant, ça par contre. Bon, alors là, il faut prendre ça avec Game Pass 7. Ça ne concerne que la France, ce n'est pas dit que c'est ce qui se passe au global, mais en tout cas, en France, ouais, il y a... On a quand même une tendance à se concentrer sur les jeux de tiers de ce qu'on dépense et pour les jeux plus que pour les micro-transactions et les abonnements. Ok, ok. On est bon, on est des bons, on n'est pas trop des micro-transactionneurs, c'est cool. Si l'on considère la facture physique versus numérique, 43% des logiciels achetés en France en 2020 étaient numériques. Malgré une part de turbulence pour le détaillant, les ventes physiques ont résisté enregistrant seulement une baisse de 3% d'une année à l'autre. Putain, c'est ouf. Comme quoi, même confiné, les gens, ils veulent sortir ou ils veulent être livrés de jeux, ils ne veulent pas acheter numérique. Mais en même temps, on en parle à chaque fois, mais avec toutes les merdes que pose le DRM, tu m'étonnes que les joueurs consoles, principalement, je pense, parce que sur PC, ça doit être super bas, ont envie de garder leur jeu en boîte pour pouvoir continuer à les vendre, continuer à les prêter. C'est tellement restrictif que le DRM que... FIFA 21 a été le jeu le plus vendu en France en 2020. Eh bah, putain. Comme quoi, je devenais patriote. J'étais fier des Français et puis là, je lis ça. FIFA 21 a été le jeu le plus vendu en France en 2020 avec 1,3 millions d'exemplaires. Putain ! Vente physique et numérique comprise, il a été suivi d'Animal Crossing. Bon, c'est normal, c'était le jeu du confinement. 1,1 million d'unités. C'est uniquement de vente physique et de non de partage. En vrai, je troll, mais je comprends quoi. FIFA, c'est le jeu pour jouer avec tes potes, quoi. Enfin, je troll, mais c'est logique. Enfin, le problème, c'est que c'est ça tous les ans, c'est pas juste une excuse du confinement, c'est que là, ça fait sens en temps de pandémie de se rassembler autour de FIFA soit physiquement soit en ligne. Parce que sinon, il est presque quoi, Animal Crossing, et au moins, faut farmer, quoi. Faut aimer le farm sur Animal Crossing. Donc, en vrai, je comprends, mais quand même, quoi. en troisième position et loin derrière, les deux premiers se trouvent Call of Duty. 660 000 exemplaires sur les supports physiques et numériques. Il faut noter que les 20 meilleurs jeux physiques de 2020 en France 11 étaient des jeux Nintendo. Ah ouais ! Et ensemble, ces titres se sont vendus à près de 3,7 millions d'exemplaires. Oh là là, putain, Nintendo ! Pour en savoir plus sur le marché français, garde un oeil sur Game Industry. Ok, du coup, le top des ventes, c'est... What ? Ah oui, c'est là. Je me disais, ça c'est quoi ? Ah, c'est marrant, c'est les jeux physiques et les jeux numériques. Ah, c'est marrant, en physique, Animal Crossing, c'est plus vendu que FIFA. Ah, c'est marrant ça. Ok. Et du coup, on trouve quoi dans le top du physique ? Mario Kart. Putain, Assassin's Creed, c'est beaucoup trop vendu, c'est indécent. Putain, devant Last of Us, en plus. Devant Call of Duty, donc Super Mario, 3D All-Star. Putain, ça c'est méga bien vendu le remake, là. Enfin, le remaster. Minecraft, pour Nintendo Switch. En fait, c'est beaucoup de jeux Switch. Luigi, ok, ok. Ok, Zelda Breath of the Wild qui continue à zon en France en 2020, c'est ouf. GTA V, FIFA 2020, Cyberpunk, Ghost of Tsushima, Hyrule Warrior. Et sinon, en numérique, ça donne quoi ? Ah ouais, en numérique, ça ressemble un peu plus à ce que je pensais. En fait, je suis complètement inconscient de ce qui se passe en physique. Puisqu'on trouve Call of, GTA V, voilà, ouais, là, ça me paraît plus cohérent. Ok. The Last of Us qui est quand même loin derrière encore. Minecraft Nba, Ring Fit, Luigi's Mansion. Ok, putain, intéressant. Il n'y a pas Doom ? Ouais, il n'y a pas Doom, mais il est sorti l'an passé. Ça fait chier, mais bon. Ça m'étonne que ce ne soit pas un code. Ouais, c'est vrai que c'est surprenant de ne pas avoir un code en haut, mais bon. la pandémie a changé la donne. Cyberpunk top 17. Ouais, c'est marrant, il n'est pas du tout en numérique. Il n'est pas du tout en numérique, mais je me demande s'ils ont réussi à avoir accès aux chiffres PC Supercell. Parce que là, de le voir là en physique, je me dis, ok, c'est les ventes consoles parce que personne n'a acheté Cyberpunk en physique sur PC, mais on sait quand même que la majorité des ventes de Cyberpunk au global dans le monde, c'est une majorité écrasante de ventes sur PC. Et du coup, de ne pas le voir là, sachant qu'il est là, ça me fait bizarre et du coup, je me dis, ouais, est-ce que finalement sur PC en France, il a moins bien marché, j'en sais rien, ou alors il en manque des chiffres. On ne saura pas trop, on ne saura pas trop. En tout cas, c'était intéressant. Physique, numérique, combiné. Ah, le deuxième tableau, c'est physique et numérique. Ah oui, c'est combiné, pardon, excusez-moi. Je rectifie, merci. Merci, merci, War Machine, pour cette précision. Merci à Arctic, au passage, à Tidloas, à Nexter, qui sub et re-sub, en fait, je vous avais déjà dit, mais du coup, Nexter, je ne l'avais pas dit. Ce n'est pas grave, je dis deux fois, ça ne me dérange pas. Ok, cool. En fait, ça c'est au global, mais du coup, on n'a pas ça, il ne va pas qu'au global, mais je pense qu'il doit, je ne sais pas à quel point ils ont tous les chiffres, on va supposer qu'ils ont tout, mais bon. Voilà, voilà, on arrive bientôt sur la fin des chiffres, si je ne m'abuse. Ouais, c'est ça, c'est les quatre dernières news que je vais vous proposer. Donc, on passe à la suite, putain, on a fait 50, on a fait quoi, 40 000 sur les chiffres déjà ? Il y a beaucoup de chiffres cette semaine. Blasphemous, l'espèce de, comment je le décris ? Oh là là, c'est terrible, le pauvre. Le Dark Soul Like, en, alors, je n'ai pas d'image, si vous en trouvez. Le Dark Soul Like, oula, désolé pour la flashbang, c'est le temps que ça charge, YouTube. En Pixel Art, qui avait une DA plutôt stylée, qui vient de passer les, les 1 million de ventes, c'est plutôt cool, on est content pour eux. Il paraît que c'est très très cool. Je vous mets quelques images. Cool flashbang ! C'est quoi ton site de news ? Mon site de news ? Alors, j'en ai plein. En fait, ce que vous voyez actuellement, paf, c'est tous ces sites-là. Désolé, je le mets en plein sur le trailer, j'ai aucun respect. Mais voilà, il paraît que c'est très très cool. Si vous aimez Dark Soul, et vous aimez le Pixel Art, je pense que potentiellement, ça vous plaira. Du coup, voilà, Game Industry, Game Asutra, Game Cult, Polygon, PC Game Zen, VG 247, PC Gamer Inside, Euro Gamer, Rock Paper Shotgun, et Canard PC. C'est pas dans cette liste, car je l'ai lu en papier, plus qu'en numérique. Voilà, voilà. Paf ! Bon, ça, on l'a vu, du coup. Putain, il y a aussi le marché britannique qui est tombé. Qu'est-ce qu'ils consomment, nos voisins et les anglais, eux, par rapport à nous ? Est-ce que ça serait intéressant de voir si ça... si il y a corrélation. Ah, il est gratuit sur Twitch Prime en ce moment, Blasphemous. Putain, merci Nitya, si jamais ce que vous venez de voir vous a intéressé. N'hésitez pas. Alors, les jeux restent le plus grand secteur. Alors, dépenser 4,4 milliards. On avait dit, c'était combien, la France ? Oh, on a battu les roast beef ! On a battu les roast beef ! Soyez fiers ! On a dépensé 5,3 milliards et eux que 4,4 ! Bou, bou, bou ! Comme quoi, voilà, toujours nous foutre dans les battlefields les factions anglaises. Plus aucune excuse. On a plus de thunes en France, mettez-nous des français dans les jeux, s'il vous plaît. Merci. Bon, bref. Les jeux restent le plus grand secteur alors que le marché du divertissement enregistre des revenus records de 9,26 milliards de livres sterling. Ah, arrêt. On était à combien ? 1,3. Bon, d'accord. Mais comment ça se fait ? Pensez à l'autorité qu'on dépensait 4,4 millions de livres sterling de jeux vidéo en 2020 représentant près de la moitié de toutes les ventes de divertissement au cours de l'année. Ah ouais ! Ah ouais, ok, donc eux, ils filent moins de thunes, mais en fait, c'est peut-être pas moins de thunes parce que le livre sterling, je sais pas combien il a l'euro. Non, ça se peut, ça se vaut. Excusez-moi, je dis de la merde. Il est à combien le livre sterling par rapport à l'euro ? Paf ! Combien ça fait ? 4,4 milliards. On est à combien en euros, là ? Ça fait combien ? 5,3 en livres sterling. 4,57. Ah merde ! Bon, on est à peu près pareil. On les a battus, mais pas beaucoup. Parce qu'en vrai, ça fait 4,6 milliards de livres sterling. Bon, d'accord. On a quand même battu les anglais. De moins que ce que je pensais, mais bon, merde. Laissez-nous notre petite victoire. Ouais, c'est en livres, c'est en livres, et voilà. Ok, ok. Bon, on est un peu comme eux, finalement. Bon, est-ce qu'il y a des différences notoires ? Est-ce que c'est des PCI, c'est les anglais ? Moi, c'est ça que je voudrais savoir. Plus grand record du secteur du divertissement, 48% des ventes au total. Tain, c'est ouf. Tandis que la vidéo et la musique représentent 35 et 17%. Ils n'ont pas fait cette comparaison-là sur le marché français, ça aurait été intéressant. Ensemble, les trois secteurs ont établi de nouveaux records. Ok. En total, le roue et divertissement comprenant les jeux, vidéo et la musique ont été un sens fou. 2020 marque la huitième année consécutive de croissance pour la vente au détail. Blablabla. Dans le secteur des jeux, les ventes numériques ont connu la plus forte croissance et une hausse de 19% l'année sur l'autre. Ok, ok. 43%. Le marché le plus populaire pour les titres numériques. Ok, d'accord. C'est marrant, ils consomment plus de numérique que nous. En France, on reste attaché un poil plus à la boîte. On dirait. Ok, c'était interesting. Thank you, French... Non, English, comme on dit. Il les a appelés pendant la guerre. Ouais, les roast beef, quoi. Allez, bref. Dernière news en chiffres. Zynga qui vient d'acheter le studio de Torchlight 3. Voilà. Zynga. Là, vous allez me dire PTDR, c'est qui ? Zynga, c'est un développeur de jeux mobiles. Un éditeur, non, je crois ? Éditeur de jeux mobiles. Voilà, voilà. Ah non, qu'est-ce qu'ils disent ? Paf. Développeur de jeux américains en cours d'exécution de services de jeux sociaux fondés en 2007. Ok, mais je crois qu'ils font surtout jeux mobiles. Blablabla. Bon, c'est trop zoomé pour moi. Désolé le chat, je dézoome parce que là, je n'y vois plus rien. Ouais, c'est des mecs qui font du mobile, je crois. Jeux fusionneurs, solitaires. Merde, c'est traduit en fait, ça n'a aucun sens. Merci. Voilà, voilà, qui a chez ce jeu Torchlight. Mais bon, Torchlight, est-ce que ça marche encore aujourd'hui ? Avec ça, je me pose. Mais du coup, c'est ouf parce que c'est des studios Zinga, il me semble que, ouais, alors je n'ai pas l'info, mais il me semblait que c'était vraiment plus un truc Farmville. Voilà, ce n'est pas du mobile, c'est les mecs qui font les jeux Facebook. Voilà, donc la news, c'est que les teams derrière les jeux Facebook rachètent des studios PC. Vous êtes contents ? Prochainement, Zinga rachète Blizzard. Voilà, vous l'avez entendu en premier ici. Putain, quel enfer. Bon, bref, on a été un peu long sur les chiffres. On va accélérer sur la section des dates. J'espère que ça vous a plu, que vous avez aimé cette partie. Et sur ce, je lance immédiatement les dates. Ceux qui ont fait le Spider Solitaire sur Windows aussi. D'accord, d'accord, roger ceux-là. j'ai mal qu'il dirait C'est civil ! Ok, ok, apparemment ça, vous êtes contents que Zinga rachète Torchlight 3. Eh bien, très bien. Au moins, vous êtes des gens positifs. C'est plutôt cool. Alors, j'ai plein de trucs à vous annoncer en termes de dates. Donc là, c'est le moment. Vous sortez tous vos petits agendas, vous prenez votre 4 couleurs, hop, et vous notez tout ça. Alors, il y a un remaster des 2 premiers tuyrocs qui est sorti sur PS4 en début de semaine. Voilà, vous le savez, c'est dispo. On l'a annoncé aussi la semaine dernière. C'est bon. On l'a annoncé aussi la semaine dernière. Il y a Replic Commando aussi qui est sorti sur PS4. Au moment de mon stream la semaine dernière, je n'avais pas la bande-annonce. Maintenant, elle est sortie. Donc, voilà ! Finalement, la PS4 n'est pas morte puisqu'elle reçoit des jeux qui datent d'il y a 20 ans. Donc, il y a des jeux qui continuent à sortir sur PS4. Ne vous inquiétez pas. Merci le PTE-IS. Le PTE-IS. Le PTE-IS pour ton ROSOB. Excuse-moi, je n'ai pas respecté ton pseudo. Merci le PTE-IS pour ton ROSOB et bon retour dans l'âge de maçonnerie. Et s'il n'y a pas d'épité sur Red Dead en 2021, je me prends avec mes fennes. Ok, ok. J'entends le message. Voilà. putain, nul, 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 news, triste as fuck. Cyberpunk 2017, encore un retard. La mage 1.2 qui est repoussée à plus tard. Pourquoi ? Parce que suite à la cyberattaque qu'on subit, CD Projekt, dont on parlait la semaine dernière, par sécurité pour les développeurs du studio, le studio a demandé à ce qu'ils arrêtent de bosser sur leurs machines pour la majorité d'entre eux et même que la majorité des machines soit renvoyée au service technique pour qu'ils puissent voir s'il n'y a pas eu une faille plus grave que ça et si certaines données personnelles ou données de l'entreprise n'auraient pas fuité pour évaluer l'étendue des dégâts. Voilà, voilà. Et du coup, forcément, dans ces conditions-là, ça ralentit pas mal le développement et la mise à jour est retardée. Bon, pas de beaucoup, je crois, de quelques jours quelques semaines. Mais ouais, shitstorm encore pour CD Projekt déjà qui galère à relever le jeu et qui s'avait prévu un plan de un an pour patcher le jeu jusqu'à fin 2022 si on regarde la roadmap que je vais vous sortir. Thierry ? Euh, paf ! La roadmap, elle est là. Soit Thierry ? Vous ne voyez rien ? Zoom. Zoom, JB, zoom. Bon, je ne l'ai pas centré. Mais voilà, du coup, et le patch 1.2 qui est repoussé, mais comme vous le voyez sur la roadmap, ils ont prévu des patchs jusqu'à un an, quoi. Ils n'en rendent pas de chance, les pauvres. Ouais, ouais, bah ouais, mais bon. Mais ouais, ça fait chier, ça fait chier pour ce hack, surtout qu'ils essaient de rattraper les choses, mais ouais, on ne va pas en reparler à tous les streams, mais... Un jeu qui est sorti trop tôt, quoi. Sorti trop tôt, déjà en fait dans des conditions discutables. Voilà, voilà, on ne va pas relancer le débat. Merci à monsieur Wauwi pour son 16e WhatsApp et à Tyralox qui donne son prime. Merci à vous. Bienvenue dans la jamaçonnerie et bon retour dans la jamaçonnerie. Merci de votre soutien. Narita Boy, en avez-vous entendu parler ? Je pense que c'est peu probable, peut-être. Un petit un petit platformer sympatoche avec Narita ou Narito ? Narita, je crois. Un petit platformer... Oh, bah tiens, Atomine, il est joué. Qui est sympathique. Je vous montre quelques images. Qui est prévu pour le 30 mars sur PC et sur quoi ? Et sur console. Voilà, voilà. Je vais vous mettre un peu de gameplay. La déa est cool. J'avoue que je n'y ai pas joué. Excusez-moi. Je l'ai vu tourner sur un stream Canard PC de Monsieur Visual et je me suis dit ouais, ça a l'air sympa. Pas mal de narration et tout. J'aime bien les visuels. Voilà, si ça vous intéresse, le 30 mars. Next. Est-ce que vous aimez G7 Radio ? Est-ce que vous vous rappelez de ce vieux jeu ? Est-ce qu'il y a des... Ma vraie question, c'est y a-t-il des boomers dans la salle ? Je rigole, je rigole, je rigole. Non, le prenez pas mal. Mais il y a un successeur spirituel qui va sortir. Voilà, voilà, qui va s'appeler Bombreuch Cyberfunk qui devait sortir en 2021 mais qui a été repoussé à 2022. Donc, si vous aimez G7 Radio, vous n'hésitez pas. Vous n'hésitez pas à noter le 1er janvier 2022 en mode j'ai attendu tant d'années. J'ai attendu tant d'années et désormais Raptor Jésus m'a entendu. Il a réalisé mes souhaits et il y a une succe spirituelle à G7 Radio qui va sortir. Voilà. Voilà, voilà. Bon, on va pas se mentir, c'est Tonyo qui est avec des rollers. En open world, je vais me faire insulter dans le chat. Bob Ross Cyberfunk. Voilà, voilà, vous avez la news. Pour ceux que ça intéresse, j'ai pas testé. Je sais pas ce que ça vaut. Vous savez que moi et le streaming, ça fait 49. Mais en tout cas, si je joue à des gens en streaming, si c'est quelque chose qui vous intéresse, maintenant, en plus de l'Xcloud, on va reparler dans pas longtemps. Merci, Geico qui donne 4 euros depuis trop longtemps pour ne pas donner un peu. Merci infiniment de ton soutien. Merci beaucoup de ton aide. Avec le Xcloud, donc, dans le Game Pass, avec le Stadia, maintenant, qui font du streaming, bon, il y en aura pas tous les cités. Il y a GeForce Now, il y a aussi les petits français de Shadow. Et bien, il y a Amazon aussi avec son Luna. Et il faut savoir que ça sort de phase de test et que je crois que maintenant, c'est ouvert aux inscriptions pour récupérer de nouveaux utilisateurs. Et voilà, maintenant, il y a encore un nouveau truc de streaming qui est disponible. Voilà, donc ça a commencé maintenant, les inscriptions, renseignez-vous. Ça s'appelle Luna ou Fire TV, je crois. Non, ça, c'est Luna, mais il faut avoir une Fire TV. Je pense que c'est une télé compatible avec le logiciel. Vive les jeux de rouleurs. Je peur depuis l'expression de Street Gear. Et voilà. Nostalgie dans le chat, nostalgie dans le chat. Est-ce que tu sais ce qu'est devenu le jeu dans l'espace où tu avais un temps limité pour explorer ? Tu en avais parlé dans une de tes attentes, ça donnait vraiment envie. Lequel, putain. Un temps limité pour explorer. Je crois que c'était celui où tu étais dans une station spatiale, non ? Que j'aurais quitté la Terre et que ça ressemblait un peu à FTL, mais avec des graphismes en 3D. Si c'est ça, ça n'a pas super bien marché. C'est pour ça que je n'en ai pas reparlé. Je n'y ai pas joué plus que ça. J'ai entendu que Shadow cool. Non, je n'ai pas entendu, mais ça ne me surprend pas. Ça ne me surprend pas. Ça me les brise, mais ça ne me surprend pas. En même temps, comment tu veux arriver à faire face à des mastodontes comme Microsoft, Amazon et Google ? Genre, ça fait des années qu'ils sont là, Shadow, et qu'ils essaient de faire quelque chose de cool avec le streaming et ça ne décolle pas parce que ce n'est pas dans nos habitudes de consommation et qu'il y a toujours le problème du flux vidéo qui gêne les artefacts et tout, le problème des latences, même si Shadow avait réussi à avoir des résultats il y a quelques années qui étaient franchement convaincants. Mais bon, maintenant, quand tu as Amazon, Google et Microsoft qui débarquent avec leurs gros souliers et leurs grosses tirelires, qu'est-ce que tu veux ? Salut Max Genre, Shadow en liquidation. Oh, putain. Outer Wild ? Ah, Outer Wild ! Ah, putain ! Mais si c'est Outer Wild dont tu parles, mais c'est génial ! Mais oui, j'en ai parlé dans mes jeux de 2019. Si c'est ça dont tu parles et que c'est la boucle temporelle et donc ce n'est pas ce à quoi je pensais. Je pensais un truc un peu plus obscur dans lequel j'avais parlé dans mon top de jeu 1D. Non, Outer Wild, il se porte très bien. Enfin voilà, c'est un jeu 1D, ils n'ont pas fait 10 millions de ventes, je ne pense pas. Mais ils n'ont pas ça dans le Game Pass, je pense qu'ils les avaient bien aidés et c'est très très bien. Si vous n'avez pas joué, c'est encore dans le Game Pass d'ailleurs. N'hésitez vraiment pas. N'hésitez vraiment pas. Alors là... Je n'ai pas besoin de votre avis, le chat. Il y a un jeu Outer Wild qui est annoncé. Outer Wild, les petites voitures. Je ne sais pas quoi en penser. Je ne sais pas du tout quoi en penser. Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'avoue que moi, dans le délire, genre les... Alors après, je me fous de votre gueule. En fait, en vrai, dans tout ça, c'est moi le boomer. Moi, j'avoue que j'avais kiffé Revolte il y a des années. Petit jeu de caisse radiocommandée qui ressemble un peu de Mario Kart aussi parce que tu ramassais des pouvoirs et tu pouvais défoncer les autres. C'était sympa et j'avoue que la vibe Revolte me plaît bien mais je me dis OK. Bon, on n'a pas de gameplay forcément. Est-ce que ça va être beau ? Est-ce que ça va être moche ? Est-ce que ça va être un genre de trackmania ? On n'en a aucune putain d'idée. Mais du coup, est-ce que je pourrais avoir un Paul pour savoir si le chat ça les intéresse aux Twills ou pas ? 15 balles de Geico mais oh my god ! Merci de ton soutien, Geico. Merci infiniment. Merci beaucoup. Et merci Optile qui reçoit pour son quatrième mois et bon temps à Jean-Masonry. Merci infiniment à vous. Merci pour votre aide. Et un First Blood de Lady Cameo également. Merci beaucoup. Vous êtes adorables. Trop bien Revolte. Putain, mais on va stream Revolte. C'est chiant. J'ai toujours envie de vous streamer des jeux qui durent des heures genre Civilization et Anneau et des jeux méga vieux genre on a streamé Freedom Fighter et j'ai envie de streamer Revolte. Le mec, il n'a rien compris au Twitch game. Rien ne peut remplacer Trackmania. Mario Kart en moins bien sûr 20. Allez hop, c'est plié. Saléage. Non mais un petit Strapol. S'il vous plaît. Faites-nous du Civ. Mais oui, mais ça va être des streams qui ne vont jamais finir ça. Subnautica inférieure à zéro. Les traductions vocales. Subnautica inférieure à zéro ne sera plus accessible en mai. Putain, mais c'est quoi ces trads ? C'est complètement éclaté. Google Trad. Subnautica, les surfaces inférieures à zéro ne sont pas accessibles en mai. Alors qu'en vrai, ce que ça te dit en vrai, c'est que Subnautica below zéro, donc la suite de Subnautica, va être disponible en early access à partir de mai. C'est tout l'inverse que dit cette news. tirer à la trad. Merci, Thierry, pour cette traduction de gueule. Inférieure à zéro. En plus, quand tu traduis, ça te dit que ça ne sort pas. Alors que c'est si, justement, ils sont en train de dire. Bon, après, ils ont fait un petit jeu de mots des incendies sur Sub-Zero surfaces out of early access in mai. Mais bon, un effort, quoi, putain. Voilà, si vous aimez Subnautica, sachez que il sort dans early access en 5, ça veut dire. Parce qu'il était déjà disponible en early access. C'est ça que ça veut dire, monsieur Rock Paper Shotgun. Paf, avec les premiers signes du printemps qui le fleurissent maintenant. Oh putain, ça va être chiant. Paper Shotgun, c'est mignon, leurs articles, mais c'est trois plombes pour raconter rien du tout. Ouais, je crois que c'est la sortie officielle. C'est ça. Il me semble qu'il était déjà en early access. Traduction des vrais boomers. Oh, c'est trop mignon, Akuma. Merci pour ton message. J'ai eu peur que le jeu soit abandonné. Putain, ce serait horrible. Surtout qu'apparemment, ça marche super bien. Non, mais il me semble que c'était en early access. Ouais, non, sur Face Is Out, c'est ça. C'est qu'en fait, ils sortent d'orly access en nez. Donc notez-le si vous êtes allergique aux early access. Et j'ai enfin eu mon petit résumé de est-ce que aux Twills, ça vous chauffe ou pas. Et on a 59% de trop bien, Ego. Raph, j'aime pas. Quand même, ça vous chauffe aux Twills. Ok, ok. Nice. Merci d'avoir répondu à mon quiz. Ok, ok. On va en parler, on va parler. Ah, tu vas trop vite, c'est Ego Master. On va en parler. Moi, ça, je suis content parce que je suis un putain de gros boomer. Ça, ça me parle. Merci, Akuma. Oh là là, en plus, on a des messages mignons. ils subent. Merci pour ton prime, camarade. Merci de ton soutien. Moi, ça, je suis content parce que j'étais pas né mais j'en ai rien à foutre. Moi, les jeux de vieux, ça me parle. System Shock, un des nombreux remakes de System Shock qui a désormais une putain de démo et qui est prévue pour cet été. Alors, notez-le. Est-ce qu'on a une date exacte ? Été 2021, il n'y a pas plus précis. Il sera disponible sur GOG en plus, à 100 DRM, sinon sur Steam ou Epic. Et oui, le remake de System Shock. Mais mettez-moi ça en plein écran. Voilà. Regardez comme ça va être beau. J'ai pas vu le trailer. J'espère qu'il y aura quelques images. Oh là là, le papa de l'immersive sim. c'est incroyable. Oh putain, ça a l'air joli. Oh oui, j'ai tellement hâte. J'ai tellement hâte. Vous savez que les immersives sim. Voilà. Dishonored, Deus Ex, Metro, même si c'est un peu plus slight. Voilà, c'est cyberpunk, c'est vraiment mon délire. Donc là, j'avoue que je suis très content que ce soit prévu pour cet été. C'est joli quand même. Ça fait un peu penser au FPS qui est sorti il n'y a pas longtemps, mes amis des boomers. Vous savez, un FPS 1D qui est un peu un style donc ça ressemble à Doom mais c'est vachement pixelisé visuellement. Je ne sais plus c'est quoi le nom. Qui avait l'air pas mal aussi en vrai. Visuellement, ça me fait penser un peu à ça. Je ne sais pas si vous voyez. Produce, merci ! Voilà ! Shockwaves. Incroyable. Il faut que je fasse des quiz avec vous, vous êtes beaucoup trop bons. Alors, bon, putain, on a tellement de choses à parler encore. Trop new cette semaine. On a des images d'hyperlight drifteurs. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Vous savez, c'est le jeu des mecs qu'on fait des images d'hyperlight drifteurs. Pas du tout. Je dis n'importe quoi. On a des images de Solar Ash, les devs d'hyperlight drifteurs. Et ça a l'air pas mal. Visuellement, ça m'a rappelé un peu Haven, des petits français. Vous savez, le jeu dont vous avez parlé pendant la Gamescom où on joue un couple qui s'est écrasé sur une planète. Qui apparemment est pas mal mais mieux à jouer à deux au passage. Et du coup, on a vu quelques gameplays de Solar Ashès et ça m'a fait penser à ça et ça m'a fait penser un petit peu aussi au jeu qui est sorti il y a pas longtemps sur Epic où on joue la fille avec l'aigle. Putain, j'ai du mal avec les non-jo ce soir, je suis vraiment désolé. Donc, je vous ai parlé aussi dans un top. Et ça a l'air pas mal. Apparemment, ça va se baser sur le rythme et sur les mouvements. Et du coup, quand vous allez affronter des ennemis, ça va être relativement ce qu'il est parce qu'en fait, ils vont essayer de vous faire regarder votre momentum en termes de mouvements pour essayer de tout le temps enchaîner les niveaux. Genre de slide dans les niveaux, de taper les ennemis pile à l'endroit où il faut. En fait, le but des devs, apparemment, ça va vraiment essayer de vous livrer une expérience ultra fluide en termes de level design et en termes de combat. Et j'avoue que, ouais, ça a l'air pas mal. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Mais ouais, franchement, la DA est cool. L'idée de gameplay, là, on voit un peu, voilà, il affronte quelques ennemis et plutôt bonne. Et voilà, pour nos amis qui kiffaient aussi Jet Set Radio, on peut dire que c'est un peu une texte un peu différente de ce niveau-là parce que, voilà, le personnage slide sur les niveaux et les mouvements rappellent un peu ceux de Jet Set Radio. Mais en tout cas, ouais, ça a l'air très cool. Moi, franchement, pas se laisse. Merci. Voilà, c'était ça, le nom que je cherchais avec la fille et l'aigle. Un quoi ? Un prochain top ? Très bientôt. Ça fait partie du bus de vidéo que je vous envoie dans la tronche très prochainement, mes amis. Alors, ça, je ne sais pas si c'est votre délire. Ce n'est pas le mien. Je vous le dis. Il y a un nouveau Five Nights at Freddy qui va sortir. Complètement différent de ce qu'on a vu jusque-là. Puisqu'on quitte un peu l'esthétique glauque pour partir sur un jeu un peu plus moderne mais en même temps avec des graphismes, enfin, un peu plus de couleurs et un peu plus lumineux. Donc voilà, un jeu d'horreur, je crois que c'est le cinquième ou le sixième qui a été annoncé sur PS5, je crois. Voilà. Si vous avez aimé la série, sachez qu'il y en a un nouveau qui sort et qui va être relativement différent de ce qui a été proposé jusqu'ici. J'avoue que les précédents m'ont pas trop tenté. Après, je suis vraiment très très difficile en jeu d'horreur et du coup, pour moi, Five Nights at Freddy's c'était surtout du jumpscare et du coup, pour moi, c'est un peu bas du front même si je sais qu'il y a un lore qui est assez dense au niveau des jeux et que c'est vraiment très très cool. mais voilà, ça m'a pas attiré plus que ça. Moi, j'avoue que à Paris, Resident Evil, Silent Hill, Doom, ce genre de jeu-là, Doom 3, je parle dans le sens horreur, je suis assez insensible à beaucoup de choses qui se font à côté. Enfin, voilà. On dirait FNAF, Cyberpunk. Non, mais voilà, après, ça peut être cool. Moi, je sais que ça me botte pas, mais je trouve ça flippant pour le coup. Ouais, je trouve que c'est peut-être un peu trop lumineux pour vraiment faire flipper. Après, il faut voir avec les musiques, l'ambiance, il peut varifier. Oui, Dead Space aussi, évidemment, Dead Space aussi, tout à fait. Toute cette vibe-là, ouais, Resident Evil, Dead Space, Silent Hill, tout ça, ça me parle, mais le reste, genre, j'avoue que j'ai beaucoup de mal avec ce qui se fait en dehors de ces grosses séries d'horreur, quoi. Et encore horreur, bon, aussi, quand même. Alors, qu'est-ce que j'ai ? Quoi, c'est pas centré ? Voilà. Bon, il est venu le temps de parler de mais aussi de ainsi que de Final Fantasy. Alors, c'est le moment que vous attendez. Bon, euh, j'ai rien compris. Putain, j'ai essayé de comprendre ce qui se passe, le chat. J'ai du mal, j'ai du mal, parce que la stratégie communication de Square Enix, elle est toujours aussi éclatée au sol. J'y comprends putain de rien. Alors, on a une nouvelle bande-annonce de Final Fantasy VII Remake. Mais, c'est pas vraiment la suite de Final Fantasy Remake. C'est pas la partie 2 avec la nouvelle zone et tout. Apparemment, ça ajoute un nouveau personnage de ce que j'ai compris et il y a un upgrade PS5. Mais du coup, je me dis, mais, ok. Donc déjà, ça, ça se pose là. Donc ouais, il y a un upgrade PS5 qui est en plus de ce que j'ai lu un peu plus loin, euh, voilà. Final Fantasy VII Remake Intergrade. Alors du coup, je comprends pas en fait pourquoi ils ont appelé ça Intergrade. Qu'est-ce que... En fait, c'est vraiment confus. Genre, c'est quoi ce nom ? Final Fantasy VII Remake Intergrade. Mais vous pouvez pas dire mise à jour au nouveau personnage ? Est-ce qu'il y a un titre et tout, hein ? C'est ça qui est ouf. Mais je me dis, est-ce qu'il y a vraiment du nouveau ? Est-ce que... Je vais spoiler FF7 Remake. Je pourrais faire un spoil qui peut sur les Final Fantasy. Ça serait le genre de franchise qui me prendrait des heures mais qui vous ferait marrer à vous résumer en 10 minutes. C'est un DLC du remake. Ok, putain, mais c'est vous de faire une communication comme ça pour un DLC. C'est bien ce que j'avais cru comprendre parce que je me disais, on dirait une extension quand même. Ok, cool. Bon, alors ça, c'est pour Final Fantasy. C'est cool. Il y a de la news. Mais attendez. Il y a moins joyeux, là. Il y a moins joyeux ? Alors déjà, moins joyeux. Vous vous rappelez, il y a quelques semaines, on discutait de Mass Effect et moi, je vous disais que j'ai un problème avec les remasters parce que c'est n'importe quoi. Genre, soit c'est des remakes qui changent complètement l'expérience du jeu et du coup, je comprends pas l'intérêt en fait de faire un remake. Pourquoi pas faire une suite ou autre chose ? Donc comme Final Fantasy VII Remake qui, même au niveau de l'histoire, on le sait, diverge quand même pas mal du jeu de base et il n'y a même pas tout le jeu de base dans le remake. Mais je dis pourquoi pas. Ok, vous voulez faire quelque chose de différent comme Resident Evil 3 et Resident Evil 2, c'est des remakes parce que t'as plus la caméra fixe, t'as plus les mêmes points de vue, il y a des mécaniques qui sont différentes. Pourquoi pas ? Ok, même si je vois pas trop l'intérêt, pour moi, ce serait plus censé de faire une suite ou de faire quelque chose de différent. Mais d'accord, ok. Et on avait dit la semaine dernière, oui, mais en fait, toi, ce que tu veux, c'est les remasters. Et moi, je vous avais dit qu'avec les remasters, j'ai un putain de problème aussi, c'est qu'en fait, ils respectent pas tout le temps les mécaniques et la DA est rarement respectée dans les remasters et souvent, je préfère jouer aux jeux de base. Et vous m'avez dit, non, non, mais tu vas voir, Mass Effect, ça va être un remaster, ça va bien se passer, JB respire. J'ai respiré, hein, et j'ai vu les images du remaster de Mass Effect et non, non, je suis désolé, il y a des moments où ils ont, encore une fois, dans un remaster de plus, ils ont foutu en l'air la direction artistique et l'éclairage de certains endroits et t'as des niveaux qui étaient complètement sombres qui maintenant sont ultra éclairés. Donc bref, les remasters, je vais le dire haut et fort, devant ces 20 millions de spectateurs qui sont là ce soir, les remasters, c'est de la merde ! Excusez-moi. Bref, arrêtons de donner des sous à la nostalgie et au pire, achetons l'ancien jeu avec des modes et puis c'est très bien. Bref, tout ça pour vous dire que moi qui n'ai pas été beauté par ce remake de Final Fantasy VII, je suis vraiment désolé à tous les fans, je sais que j'ai entendu que c'était vraiment très bien mais moi, j'aurais voulu rejouer en fait à un remaster correct de Final Fantasy VII avec des nouveaux graphismes et tout et ben en fait, j'ai été entendu mais à moitié. Pourquoi j'ai été entendu mais à moitié ? Parce que du coup, il y a un autre qui a été annoncé, c'est 7 Ever Crisis qui en fait est un remaster pour le coup du Final Fantasy tel qu'il était avec la vue du dessus et l'isométrique qui a l'air de vachement bien respecter la DA qui est tout mignon et franchement, je me suis dit excusez-moi, c'est pas centré, je me suis dit ouais, cool et tout et voilà. Mais pourquoi ? Putain, pourquoi sur mobile ? Sortez de l'eau sur PC putain ! Sinon, je vais continuer à jouer au vieux FF putain ! Pourquoi sur mobile ? Regardez en plus, c'est super joli avec les dessins là putain ! Et puis voilà, c'est mignon bon alors voilà, oui, certains diront ouais, c'est un peu moche oui mais bon, est-ce que vous l'avez vu comment il était le FF7 de l'époque ? Franchement, ça va, ça fait un petit upgrade mais non, il faut que ce soit sur putain de mobile ! Ça donne envie ! Alors voilà, le chat troll parce que vous voulez des trucs super beaux qui ont des gameplays éclatés au sol mais qui font choufri vos RTX mais n'empêche que FF7 en JRPG bah c'est vachement cool et du coup, c'est bien, c'est une bonne nouvelle mais c'est sur mobile. Voilà, je suis dégoûté, je suis dégoûté mais c'est pas les Sunnews Final Fantasy chez Jeune Mabuse là vraiment, le truc le plus ouf et vraiment, franchement, je pense que je pense que là, franchement, vous allez être trop contents de cette news. Alors, ça, c'est un truc qui s'adresse à vous, vous qui êtes là à rager en mode de... Oh non, mince, c'est... Enfin, si, c'est bien, les DLC, machin, oh non, mais les jeux mobiles, on s'en fout, nous ce qu'on veut, JB, c'est du Battle Royale. Eh ben, je vous annonce qu'il y a désormais un Battle Royale. c'est pas trop bien, est-ce que vous êtes pas contents ? Et uniquement sur mobile, bah oui, évidemment, on fait pas les choses à moitié, ça va pas se renter sur PC, un Battle Royale Final Fantasy sur mobile. Voilà. Est-ce que finalement, c'est pas ce qu'on attendait de Score Enix ? Est-ce que c'est parce que tout le monde... C'est parce que tout le monde voulait Battle Royale, du Battle Royale dans ton PC, du Battle Royale dans ton mobile, du Battle Royale dans ta cuisine, du Battle Royale chez ta grand-mère, parce que le Battle Royale, c'est trop bien. Tout le monde adore le Battle Royale. Regardez-moi, par exemple, j'ai fait deux parties de PUBG et deux parties d'Apex parce que ça me rappelait DayZ et Titanfall et après, voilà, j'ai vraiment joué à énormément de Battle Royale, c'est vraiment le genre que je préfère, c'est génial, vraiment, ce que j'adore avec les trucs de jeux vidéo, c'est quand il y a un truc qui marche, comme League of Legends, enfin, le Dota Like, tout le monde le fait et maintenant, c'est le BR et on va s'en payer des chiés pendant des années comme qu'on s'est payé des chiés de jeux éclatés de survie avec des zombies et j'ai l'impression qu'on n'en finira jamais mais laissez-nous tranquilles, laissez le Battle Royale mourir, bon Dieu, laissez Fortnite imprimer des billets tranquilles et arrêtez de vouloir une part du gâteau avec vos jeux éclatés, putain, j'en ai marre, excusez-moi oh là là bon, c'est quoi la prochaine mode ? j'en sais rien mais un truc mieux s'il vous plaît c'est un effort putain c'est pas marrant de looter pendant 3 heures et de se faire chier pendant une demi-heure d'attendre que les mecs ils arrêtent de camper dans des putains de buissons pour revenir se fight putain c'est pas marrant le Battle Royale c'est pas marrant oh putain j'en ai plein de cul je déteste ce stream maintenant mais non, excusez-moi j'en avais trop tranché on avait dit qu'on essayait de plaire à tout le monde le Battle Royale c'est un genre incroyable mon avis est complètement biaisé je suis juste un mec pas content qui voudrait que des matchs à mort par équipe comme dans Call of Duty ne m'écoutez pas c'est très très bien news suivantes Abe enfin Abe la suite après tant d'années qui ont enfin daté au 6 avril prochain est-ce que vous êtes content ? encore un qui est content Michel Abe Michel je m'entends pas mais je suis sûr que Michel il est content de donner une suite à Abe à 9800 Battle Royale arrêtez arrêtez mais bon Osef c'est bien Abe on a eu un nouveau trailer de Deathloop aussi qui est daté à je sais plus quand je vous le montre paf 5 jours je vais direct à la fin pour avoir la date parce que je suis un mec comme ça pre-order pre-order la date la date par pitié la date quelque part un trailer sans la date ils ont osé ils ont osé ils ont osé les salauds je crois que c'est cet été c'est en mai non ? oh oui je suis trop bon 21 mai excusez-moi du coup nouveau trailer de Deathloop et bah ouais moi je l'attendais pas mal déjà de base j'ai confiance en Arkane Lion et du coup bah ouais franchement apparemment ce trailer a rassuré pas mal de monde donc c'est les développeurs de Dishonored 1 et 2 c'est pas ceux qui ont fait Prey Prey ça a été fait au Texas là on parle de Lyon qui du coup bah en fait sort de Deathloop où apparemment on va en fait jouer un personnage qui est bloqué dans une boucle temporelle et en fait sur une île où en fait le divertissement du futur c'est de s'entretuer et vu que la boucle se répète à répétition enfin se répète à répétition et vu que la boucle se répète et bah en fait vous vous allez essayer apparemment de sortir de cet enfer sauf que le plot twist c'est que bah vous avez un némésis une némésis pour le coup c'est elle qui va en fait vous empêcher de briser la loupe et qui va vous tuer à chaque fois pour que vous redémarrez au niveau de la loupe et que vous continuez à divertir les gens de l'île si j'ai tout compris alors vous m'excuserez si j'ai compris de travers mais Glorosommerdo depuis que je surveille j'ai l'impression que c'est ça et ouais ça a l'air très cool j'aime bien la DA et puis j'y vois Dishonored et je me dis yes yes oui encore oui donnez moi du Dishonored tape pour Total War 3 Warhammer bah bien sûr ça aurait vraiment dingue celui de ouais ouais il est bien monté le trailer franchement il y a une bonne vibe James Bond si vous avez l'occasion de aller le voir avec la musique c'est très très cool la boucle ça a l'air cool ça a l'air chillé c'est de qui ? Arkane Lion les devs de Dishonored 1 et 2 évidemment voilà voilà et du coup 21 mai c'est bientôt donc notez dans nos petits agendas voilà voilà euh paf 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 je vais fermer un peu d'onglet parce que j'en ai un peu trop cool autre truc cool aussi alors ça je sais pas s'il y a une date je crois pas pour l'instant est-ce que vous vous rappelez de Absolver Absolver c'est le petit jeu indé dont je vous avais parlé où on s'affrontait en multijoueur dans un monde ouvert semi ouvert qui était très très cool qui ressemblait un peu à Dishonored en termes de gameplay sauf qu'on pouvait vraiment créer ses combos et tout moi j'y jouais pas mal j'ai décroché au bout d'un moment parce que c'était un peu trop répétitif mais j'avais beaucoup aimé la DA et en fait j'aimais moins le côté farming mais du coup bah putain je suis trop content parce qu'en fait ils viennent d'annoncer et en plus il me semble que c'est un studio français on va aller voir ça mais ils viennent d'annoncer Sifu qui est on va pas se mentir exactement la même chose sauf que plot twist c'est une expérience solo et du coup avec on suppose une histoire et une narration et ça a l'air trop cool slow clap du coup le studio et franchement je suis limite plus hypé que je ne l'étais pour Absolver et je suis vraiment trop content enfin ça m'a rappelé les films de Bruce Lee là la séquence dans le couloir ça m'a rappelé la première saison de Dardeville et je me suis dit putain mais je m'y vois quoi je m'y vois à tabasser du Yakuza dans les bas fonds quoi et je me suis dit yes putain c'était tellement satisfaisant le gameplay d'Observer ils étaient vraiment bons sur le timing des animations et là ouais c'est insane et je dis mais oui mais déjà que c'était Banco pour Absolver c'est encore plus Banco pour Saifu quoi donc voilà très old boy la scène mais oui mais carrément old boy mais oui putain j'ai zappé mais oui old boy aussi ouais carrément c'est quand bon on va aller voir ça il vient d'annoncer un Battle Royale alors Saifu paf faut pas qu'il y ait une date mais c'est un global 2021 je crois est-ce que sur Epic on arrive à avoir une date bientôt disponible non je crois qu'ils ont dit 2021 il me semble voilà ce sera sur PC PS5 et PS4 et il me semble qu'ils ont annoncé un flou 2021 mais tant mieux au moins ils n'ont pas de date exacte mais en tout cas gardez-le sous le coup là j'ai pas de date à noter à part 2021 mais voilà je vous en reparlerai en stream ou en vidéo si j'ai l'occasion merci Kibas et merci Cargaison Tigre pour vos resub qui faites leurs 10 et leurs 35 mois my god merci de votre soutien 35 mois et paf merci beaucoup on a eu aussi une date et du gameplay pour Kina je sais plus si on en avait parlé j'ai cliqué new excusez-moi ouais un nouveau trailer je crois que c'est celui-là qui va de sortir on a vu un peu plus de gameplay un jeu très joli qui n'est pas une SQPS même s'il a été annoncé pendant la conf Sony de cet été donc il va sortir sur PC sur Epic pour être exact et qui a été daté à août je vais vous dire ça août le combien paf 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 le 29 je crois 24 le 24 août donc vous pouvez le noter c'est tout mignon et ça ressemble pas mal à Pikmin dans le gameplay j'ai l'impression c'est un genre de jeu d'aventure à la troisième personne où vous allez contrôler les petits bonhommes noirs que vous voyez en plus de combattre avec des pouvoirs magiques mais franchement c'est des anciens d'un studio d'animation et ça se voit enfin vous allez voir le jeu est super beau et franchement ça me hype de ouf je vais essayer d'avancer un peu pour vous montrer du gameplay voilà gameplay regardez comme c'est beau sa mère donc du coup vous voyez en fait elle se bat avec ces petits personnages là je sais pas si vraiment il y aura un gameplay à la Pikmin mais j'ai vraiment l'impression que la quantité de personnages qu'elle a va avoir une influence sur les possibilités qu'elle va avoir mais voilà un petit jeu d'aventure à la troisième personne hyper bien animé ultra propre donc moi ouais moi je dis oui contre les petits bonhommes noirs attention JB oh non on va pas commencer on peut plus rien dire avec vous putain on dirait une intro de cinématique de LOL ouais c'est ouf c'est ouf et pourtant c'est le jeu non non vraiment c'est assez cool ça franchement quand t'as des studios qui sont des anciens de Pixar ou des anciens de studios de studios d'animation putain à chaque fois ils font des jeux mais c'est du miel pour les yeux franchement regardez moi ça tellement joli c'est tellement joli trop hâte trop putain de hâte une nouvelle boîte de la royale des Pixar pourquoi il coûte que 40 balles je pense que parce que c'est un petit studio et du coup en fait ils disent que potentiellement si ça marche bien à 40 euros la copie ils rembourseront le coût de leur développement donc ouais pour une fois un studio qui réfléchit à ça parce que malheureusement il n'y a que les indés qui se posent la question de dire combien on doit rendre notre jeu pour que ce soit réaliste en fonction de la durée de vie qu'il a et de l'expérience qu'on propose et là franchement c'est tellement quali visuellement les animations ont les run points si le jeu est relativement long et que l'histoire est cool franchement 40 balles ça ne me paraît pas déconnant quoi le jeu sera court aussi j'en ai aucune idée j'en ai absolument aucune idée j'ai pas vu des infos à ce niveau là vous avez une PS5 vous êtes parmi les chansons avoir réussi à choper une PS5 et que vous voulez augmenter la place de votre PS5 sachez que il y aura possibilité de remplacer enfin il y aura de possibilité de rajouter des disques pour la PS5 à partir de cet été puisque Sony vont mettre à disposition si je ne m'abuse ouais c'est ça des possibilités d'extension d'espace à partir de cet été je vous le dis c'est la petite news comme ça là le chat je vais avoir besoin de vous aussi après Final Fantasy il y a un autre truc que je n'ai pas compris mais avant je vais vous parler de ça je vous parle de beaucoup de jeux cette semaine parce que j'ai vu plein de belles choses mais je me permets Stonefly il y a un petit jeu qui va sortir aussi dans pas trop longtemps Toomimi où en fait il y a des vibes un peu de chéri j'ai retrécié les gosses ou comment ça s'appelait là vous savez le jeu je crois que c'était le film de Luc Besson avec le gamin qui se fait rétrécir dans son jardin je vais penser à Grounded effectivement en termes de jeu tout à fait Arthur et les Minimoys voilà c'est à ça que je pensais où en fait c'est une civilisation humaine qui ont été réduits à être tout petits et la DA est plutôt cool et en fait vous allez jouer ces espèces de véhicules donc c'est un beat them all espèce de véhicules volants et franchement la DA et l'idée est plutôt sympathique et du coup je sais pas trop en quoi ça va consister parce que pour l'instant on a que ça mais on voit que c'est du beat them all vu du dessus où on contrôle cette espèce de véhicule potentiellement avec des upgrades et tout mais franchement l'idée est pas mal moi ça m'a intéressé je pense que ça intéressera pas forcément tout le monde mais je vous en parle voilà si jamais il y a des gens dans le chat qui sont à la recherche d'un dé un petit peu originaux et de gameplay un petit peu différent bah sachez que voilà Stunfly ça existe et que c'est prévu sur toutes les consoles Xbox, PS, Switch Steam, Epic pour le PC et que c'est prévu pour l'été 2021 on a pas de date plus précise malheureusement pour le moment on sait que la pesquette revient en génération on en a parlé au début Sergio au début du stream on a eu une conf Pokémon en bref ils vont porter Diamant et Perle sur la Switch je vous le dis c'est prévu pour 2021 on a pas de date plus précise si jamais il y a des gens qui veulent du Pokémon sur Switch par contre un poil plus intéressant il y a il va y avoir un nouveau Pokémon Snap voilà pour ceux qui ne connaissent pas c'est le jeu Safari de Pokémon qui avait plutôt bien marché où en fait en gros vous êtes dans un Safari de Pokémon et en fait le but c'est de prendre les meilleures photos des Pokémon que vous croisez c'est assez sympa même sans être fan forcément de l'univers Pokémon les précédents étaient pas mal du coup qu'il y en ait un nouveau c'est plutôt une bonne nouvelle mais par contre le truc que je suis assez curieux c'est que je vais vous montrer les images ils vont sortir un nouveau Pokémon en monde ouvert et qui a l'air pour une fois de diverger un peu de la recette de base et qui me rappelle Pokémon Colosseum qui avait eu sur Gamecube voilà je vais bref là dessus parce que je sais que vous êtes beaucoup de joueurs PC et que vous n'êtes pas beaucoup à avoir une Switch donc ça ne vous intéresse pas obligatoirement mais je me permets quand même de vous en parler ça s'appelle Légende Arthus Warcus je ne sais pas comment ça se lit et en gros ça va être un RPG en open world donc avec bon malheureusement graphisme Switch ça va peut-être hyper joli mais en tout cas la DA est mignonne et ce qui est intéressant c'est que ça ressemble un peu plus à un RPG qu'un JRPG vous allez voir les images de gameplay il y a des petites phases d'infiltration où on se fout dans les hotzers voilà comme on voit sur les images là où vous balancez votre Pokémon pour capturer les Pokémon et en fait quand vous avez un Pokémon ça va être un peu un sidekick qui va combattre avec vous ou pour vous mais j'ai pas l'impression je suis pas sûr je vais être une connerie que ça va se jouer en tour par tour ça a l'air d'être beaucoup plus proche des RPG occidentaux qu'on a eu alors j'ai peut-être une bêtise mais en tout cas des images qu'on voit je me dis que ce serait pas impossible que que du coup ils essaient de flouter encore plus la frontière entre les JRPG et les RPG avec ce jeu là voilà voilà je trouvais ça intéressant je me disais que j'allais vous en parler bon si j'ai acheté ma suite chez Nippon pour Pokémon et bah voilà il y en a quand même dans le chat ok je vais un peu vite en bosogne ça se prononce Arceus ok merci merci Barsalino vachement Breath of the Wild Pokémon Edition j'y ai pensé aussi mais ouais pas encore on y arrive et c'est pas le seul leak de la semaine passons à la suite ok on va finir sur sur les les sorties on a eu du nouveau gameplay pour un jeu dont je vous ai pas parlé en stream ni en vidéo mais qu'il faut absolument que vous surveiller qui s'appelle Hoods Outlaw and Legends ça a l'air très très cool c'est fait par je sais plus qui Sumo Digital qui ont fait quoi déjà mince j'avais la page wiki juste là qui ont fait beaucoup de jeux qui ont fait beaucoup de jeux mais récemment ils ont bossé sur Sackboy ils ont bossé sur Crackdown voilà ils ont bossé sur Forza Little Big Planet 3 F1 2011 voilà bref des mecs qui sont dans l'industrie depuis un moment mais qui ont surtout bossé sur des jeux à franchise et des jeux de commande et bien ils se lancent sur un truc original qui est édité par Focus et ça a l'air méga cool le twist est hyper simple vous pensez Left 4 Dead dans un univers médiéval sauf que vous allez jouer en fait une équipe de 4 donc en coopération 4 voleurs qui vont essayer en fait de piquer un trésor et sauf que du coup il est gardé par plein de NPC par des pièges et tout ça et en fait vous êtes en concurrence si je dis pas de bêtises avec une autre équipe de voleurs et du coup c'est la première équipe qui va piquer le trésor qui gagne et je trouve ça putain d'original et franchement ça fait un moment que je le surveille j'ai malheureusement pas fait comme vous l'avez vu de mon top des jeux à venir pour 2021 hors 1D mon top général de jeux à venir mais parce que soucis le planning mais je vous en aurais parlé dedans parce que franchement c'est un jeu qui me hype de ouf et je me dis mais oui oui carrément en fait c'était déjà tellement bien les 4 Dead c'était déjà tellement bien Vermeentide tous ces jeux là que je me dis mais dans un univers médiéval on l'a encore jamais fait enfin on l'a fait un petit peu mais c'était Heroic Fantasy avec Vermeentide que je dis oui en plus le twist original d'être en concurrence avec une autre équipe pour piquer un trésor mais carrément merci Nord1NN et SnakeBitYou pour vos subs merci infiniment et bienvenue à J'envoi Sanuri les 4 Dead Vermeentide c'est un peu ça un peu hardline pour le coup certains modes d'hardline peut-être ouais mais en tout cas dans le gameplay les idées qu'ils ont ça se rapproche pas mal de les 4 Dead plus même si oui le côté c'est un vol c'est un heist quoi et deux équipes s'affrontent je suis d'accord avec toi dommage pas de BR mais arrête avec le BR putain c'est pourquoi on a vidéo sur la chaîne bientôt 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 la vidéo sur Ubisoft enfin sur Watch Dogs et Ubisoft de manière générale est en train d'être terminé au niveau du montage donc ce sera pour très bientôt Confirmo fait beaucoup penser à Plague Tale Innocence c'est même pas des mêmes devs non c'est pas les mêmes devs c'est Sumo Digital Plague Tale c'est Assobo les mecs qui font en ce moment Flight Simulator voilà voilà la version Rust qui arrive bientôt sur console sur PlayStation et Xbox en fin de mois voilà voilà à date de quand cette news parce que ça se passe c'est déjà sorti non ouais c'est ça fin mars donc ça arrivera fin mars pour ceux qui demandaient la dernière fois au stream Rust si ce sera sur console bah oui et ça arrive fin mars dernière date et là je veux savoir ce que vous en pensez beaucoup de sorties cette semaine fondément désolé il y a eu un nouveau jeu Alien qui a été annoncé qu'est-ce que vous en pensez le chat ça va être un jeu à la Left 4 Dead mais de ce que j'ai compris uniquement coop donc pas d'équipe d'aliens qui peuvent vous taper dessus on va aller regarder ça de plus près mais il me semble que c'est ce que j'ai compris et du coup je ne sais pas à quoi en penser parce que je me rappelle du fail de Colonial Marine et voilà je suis content d'Alien Isolation qui avait été fait par Creative Assembly les développeurs de Total War improbable d'ailleurs qu'ils aient réussi à faire un aussi bon jeu d'ailleurs fait du Total War mais c'était vraiment très très bon et là du coup qu'ils reviennent un peu à d'autres genres je dis pourquoi pas le gameplay a l'air enfin les images ont l'air cool mais j'avoue que j'ai pas mal peur parce que les derniers Alien vs Predator qu'on avait eu ils n'étaient pas ouf et Colonial Marine s'était vraiment éclaté et du coup je me dis bah ok c'est cool qu'il y ait des nouvelles personnes qui s'y penchent mais j'espère que ce sera bien et alors l'effort de Dallien Dallien Isolation en sueur c'est qui ? ouais je vais regarder justement c'était la question que je me posais alors Alien Firestorm qui est fait par j'avais regardé Gold Iron merde Gold Iron qui a fait je sais pas ah non oui j'avais déjà regardé j'avais déjà regardé c'est leur premier jeu c'est quasiment leur premier jeu donc là on sait pas on sait pas du tout si ce sera bien ou pas et je sais plus par qui c'est édité je sais pas si c'est indiqué à la fin c'est édité par la 20th Century Fox ok 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 bon voilà du coup vous avez l'info c'est prévu pour cet été y'a beaucoup de choses qui font sortir cet été sur PC PS4 PS5 Xbox Series X et Xbox One voilà voilà bon il est venu le temps attends je suis tellement en retard il est venu le temps c'est procès mes amis Marine's Remake ouais je pense pas je pense pas je pense pas parce que ça a l'air de pencher plus du côté de l'effort d'end mais pour le côté cop ah pardon j'avais dit que je vous disais ouais c'est ça c'est cop uniquement cop pas de pas de PVP prévu oui Zach Drib qui nous aide avec 8 personnes merci camarade et bienvenue à vous bienvenue à vous merci à Surprise qui re-sub pour 5 mois merci infiniment et merci à Elira Carbon qui sub merci de votre soutien merci infiniment alors pas de BR vous allez arrêter avec les BR vous allez arrêter avec les BR et merci à Ducfu qui sub et qui donne son Prime et merci à The Hunter ou The Hunter Winter pour son Prime également merci infiniment de votre soutien merci beaucoup tu peux demander de faire semblant de bosser s'il te plaît alors ouais Jean-Pier mais là en même temps il est 19h40 je pense qu'il est sur Animal Crossing désolé excusez-le et merci à Elira Galette qui donne son Prime aussi merci infiniment de votre soutien on passe tout de suite à la section des procès nouveau générique bonsoir je vous ai dit que je peux rager avec des procès alors j'ai plein de news le film c'est excellent avec Tom Cruise qui est en face dans le véritable extrait comment il s'appelle ce film déjà j'ai le nom en anglais mais j'ai pas le nom en français non c'est A Few Good Men j'ai pas le nom en anglais ah voilà si je l'ai Des Hommes d'honneur voilà excellent film si vous ne l'avez pas vu regardez-le c'est trop bien Interstellar non mais putain alors news intéressante vous allez être content mes amis parce que je sais toutes les semaines on en parle quand on parle de cartes graphiques d'ailleurs on avait vu juste vous vous rappelez quand on avait dit que les GTX partiraient en 0 seconde elles sont parties en 0 seconde les 360 les 360 et bien le président Joe Biden a ordonné comment ça se traduit ça en français en vrai une review ordonne un examen ok de la pénurie on va revenir en anglais parce que là c'est devenu éclaté de la pénurie de PS5 et de Xbox parce que Joe il dit ça déjà c'est pas ouf qu'il y en ait pas et surtout ce qui est ouf c'est que potentiellement j'avais lu ça dans d'autres articles je crois on va checker l'article pour voir le détail mais je crois que c'est la news d'après c'est ça je vais décider d'un décret pour répondre à la pénurie de semi-conducteurs et je crois que justement ils essaient en fait de faire quelque chose pour rater le scalping donc le scalping on en parle un peu toutes les semaines dans le chat pour ceux qui ne savent pas c'est les gens qui achètent des PS ou du matos PC dès que ça sort pour les revendre plus cher et se faire un peu beaucoup de sous donc cette news est intéressante pour nous qu'est-ce qu'elle dit le président de Biden ordonne un examen de la pénurie de semi-conducteurs au milieu de problèmes de stocks de PS5 et Xbox le président fera pression pour 37 milliards de dollars pour financer une législation visant à accélérer la fabrication des puces aux Etats-Unis putain le président Joe Biden prend des mesures pour protéger la solution à la pénurie actuelle de puces semi-conductrices ah d'accord ok un problème de fabrication qui a eu un impact entre autres sur les dernières consoles de jeux l'impact de la pandémie de coronavirus sur la production a conduit à une pénurie de semi-conducteurs et d'autres mais pourquoi c'est quoi en version régionale semi-conducteurs ça m'a l'air d'être ah oui non semi-conducteurs d'accord ok et d'autres produits clés affectant plusieurs industries entre les Etats-Unis et obligeant beaucoup à réduire la fabrication mais AMD non States AMD pardon désolé pour le flashbang ah oui c'est Californie ok ok bah oui en même temps AMD ils fournissent tout le monde ok donc rapport à ce que le président a signé hier un ordre exécutif lancer un examen de 100 jours des chaînes d'approvisionnement pour 4 produits critiques bah j'espère qu'ils ont pas m'y tonner et que vraiment que vraiment ils ont des problèmes de production et qu'ils ont pas fait genre oh mais non y'a plus de stock pour que tout le monde se les arrache et voilà bon après je pense pas en vrai c'est pas dans leur intérêt mais ok cool les autres produits couverts par l'examen comprennent les produits pharmaceutiques les minéraux de terre rare les batteries de grande capacité pour véhicules électriques la commande portera sur les domaines des technologies de la communication des transports de l'énergie de la production alimentaire de l'instinct public putain sacré examen mais on espère que les améliorations de l'offre de puces semi-conductrices pourraient bénéficier de la production des PS5 et Xbox X et S ainsi que des puces graphiques haut de gamme pour PC putain c'est ouf dans le semi-conducteur industriel en même temps y'a tellement d'argent qui se perd ça se comprend pour les US parce que les mecs ils ont le monopole là sur tout ce domaine là et le fait que ils puissent pas fournir la demande la demande énorme qu'il y a dans tous les sens dans tous les pays y'a un manque à gagner c'est évident les entreprises américaines de semi-conducteurs présentent 40% de toutes les ventes putain c'est ouf y'a plus dans le monde j'aurais pas pensé que c'était autant mais seulement 12% de la fabrication est assurée aux Etats-Unis d'accord le président m'a également promis de rechercher des investissements importants pour les efforts visant à résoudre ces situations je demande aux fonctionnaires de mon administration de travailler sur des dirigeants industriels pour identifier des solutions à pénurie de semi-conducteurs le congrès a autorisé un projet de loi mais ils ont besoin de 37 milliards de dollars pour s'assurer que nous avons cette capacité ça va ça va c'est pas trop cher à suggérer les contrats de visionnement ont empêché de nouveler le console ok ok à la suite des résultats financiers les plus récents de Microsoft la directrice financière Amy Hood a déclaré que la société s'attend à ce que les ventes de Xbox soient toujours limitées pour l'offre au cours du premier trimestre 2021 ouais ils ont tous un peu dit ça que ce soit AMD que ce soit Microsoft ou que ce soit Sony ils ont tous dit qu'il y aura des problèmes de stock jusqu'à cet été de toute façon donc voilà vous avez l'info je l'ai mis dans le procès parce que parce que c'est un peu juridique voilà voilà ça je pense que c'est la même news mais par GameCult tu vas faire un mec gamer un mec gamer ouais ouais je pense que je vais faire un mec gamer pour 500€ pour toutes les gameuses qui n'ont pas de mec gamer et qui en ont marre en fait de se taper des gros bolosses qui jouent pas aux jeux vidéo du coup en fin d'année je vais proposer un mec gamer à 500€ pas cher sinon vous voyez non j'ai prévu une vidéo PC 2021 comme tous les ans en fin d'année ne vous inquiétez pas une debatte aurait sauté pour l'occasion je pense de quoi Mr. Griffith et la pénurie de beer on en parle je me fatigue je signe hyper bonne idée le mec gamer ok nice ah j'ai confondu les deux news c'est de ça dont je parlais donc il y a une pétition en Angleterre qui avance pour que l'Angleterre fasse quelque chose contre le scalping et qui empêche en fait d'acheter en masse les consoles et les composants pour les revendre plus cher et apparemment le gouvernement britannique a répondu donc qu'est-ce qu'ils ont dit ils ont dit aux joueurs frustrés de rester patients le gouvernement britannique a publié une réponse officielle et une pétition en ligne appelant à modifier la loi pour lutter contre le scalping des consoles la pétition créée par Richard Glover a reçu plus de 15 000 signatures citant ainsi une réponse du ministère des affaires de l'énergie de la stratégie industrielle les stocks sont épis depuis peu de temps après la mise en vente les deux consoles sont disponibles à achat sur des sites d'enchères tels que Ebay avec des majorations importantes c'est une question dont nous avons discuté lors d'un épisode on s'en fout la pétition soulève le problème des groupes de scalping qui utilisent des bots pour vérifier automatiquement d'un nombre de détaillants et des scripts de bots qui permettent aux utilisateurs d'acheter des consoles plus rapidement que n'importe quel humain et ouais c'est fou parce que c'est un souci qu'on avait déjà dans le milieu du spectacle genre pour acheter des places du LFS par exemple de gros événements musicaux comme ceux-là c'est devenu impossible parce qu'il y avait des scalpers de partout et c'est ouf de voir que maintenant c'est aussi sur le marché des consoles et des PC putain en vrai faut juste être patient franchement par pitié le chat si vous voulez une console une carte graphique achetez rien sur Ebay et attendez que ça revienne en stock on va y arriver les cartes haut de gamme elles sont disponibles ça va venir mais n'encouragez pas ça que tous ces gens se retrouvent avec 3 milliards de consoles sur les bras et qu'ils soient bien baisés franchement c'est dégueulasse enfin bref les précommandes et les stocks de jour du lancement ont été vendus instantanément puis éminemment sur Atari bon vous connaissez toute cette histoire le gouvernement a trop d'une législation qui empêche l'utilisation des robots pour acheter des billets d'événements ah bah tiens j'en parlais qui sont vendus à un prix gonflé en 2018 putain mais on n'a pas ça en France nous cette législation n'inclut pas actuellement les consoles de jeu et les cartes graphiques le département des affaires de l'énergie et les stratégies industrielles a déclaré qu'il discutait de la question de l'achat en gros d'articles à forte demande telles que les cartes graphiques et les consoles de jeu ok nous comprenons qu'ils examinent actuellement d'autres mesures qu'ils peuvent prendre pour empêcher ces comportements et travailler avec leurs détaillants pour améliorer l'expérience des clients ok ok bon globalement ils bossent dessus un article de 3 pages pour dire ça bah du coup j'espère que Maxwell et Carlito quand ils rencontreront Emmanuel Macron ils lui demanderont si éventuellement ils pouvaient lui aussi prendre exemple sur les anglais et mettre en place des lois pour empêcher le scalping voilà bon après je suis sûr que c'est la priorité dans leur prochaine vidéo ce sera vraiment le sujet qu'ils vont traiter immédiatement alors s'il n'y a pas de problème de prod Nvidia AMD aurait sauté sur le cas pour détruire la concurrence ah oui ou non mais c'est sûr c'est sûr les places de LFS ah mais oui non mais de toute façon voilà bref vous vous rappelez on en parlait la semaine dernière qu'il y avait un procès en cours contre Bethesda pour publicité mensongère et marketing mensonger autour des DLC de Fallout 4 et du coup il y a des news il y a des news chez Game Asutra alors Bethesda a fait face à un procès bon ça on le sait déjà blablabla tel qu'est apporté par Gamesby les avocats impliqués dans le procès affirment que des millions de joueurs ont acheté le season pass sur la base de cette promesse ils disent également que ces joueurs ont finalement été laissés de côté lorsque Bethesda a introduit son club de création en 2017 d'accord 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 et en fait ils ont l'air de dire que ça pourrait avoir un impact sur le rachat de Bethesda mais à quel niveau Jason Klee a présenté pour le studio une collection de tout nouveaux contenus pour Fallout 4 et comprend les modes créés par les fans ainsi que du contenu créé pour Bethesda lui-même ce contenu cependant a été mis à disposition d'accord d'accord lui une quantité limitée de DLC d'accord d'accord l'avocat de Bethesda la plupart des poursuites judiciaires contre la société repoussant l'idée que le contenu de création de club est un DLC en ce qui concerne la façon de la poursuite pour avoir un impact sur la prise de contrôle imminente de Bethesda par Microsoft de 7,5 milliards de dollars Marchino veut maintenant qu'un juge arrête la vente pour empêcher Bethesda de transférer ses actifs vers une nouvelle entité juridique oh le protégeant ainsi de toute responsabilité juridique liée à la poursuite oh putain ah ouais d'accord donc en fait Microsoft pourrait stopper ce que nous allons essayer et faire c'est aller demander à un juge d'arrêter la vente entre Microsoft et Bethesda pour préserver les actifs a déclaré Machino c'est comme une requête pour injonction préliminaire au moment de la rédaction du présent rapport le procès pourrait être prévu pour 2022 à moins que les deux parties ne parviennent à s'entendre sur un règlement qui permettrait aux plaignants impliqués de récupérer leurs pertes économiques et dommages subis tels que 281 dollars de contenu de création de club réclamé aurait dû être inclus dans le season pass putain ça pourrait partir en couille très très vite bisous rangers mais qu'est-ce que c'est que ça ça retarde juste le rachat ouais c'est sûr mais si ils n'arrivent pas à un accord à l'amiable avant le procès de 2022 ben ouais ça retarde le rachat et du coup ça veut dire que potentiellement Microsoft pourrait pas faire grand chose avec Bethesda d'ici là quoi Bethesda sont les pires voleurs avec EA c'est pas moi qui l'ai dit c'est le chat YouTube depuis méga longtemps je savais pas que tu streamais c'est cool de devoir ici oh salut la moula tv je vais me faire s'il te plaît un welcome to sur le bastite show dans la commande tiens à la prime si tu me fais ça force à toi non je le fais pas parce que c'est une grande déception parce que je l'enregistrais une fois il y a 7 ans et à chaque fois je le fais trop mal à chaque fois je le fais trop mal en fait les outros je les fais à chaque fois donc ça je peux le faire si tu veux mais l'intro à chaque fois j'arrive plus à sonner comme il y a 7 ans tu vas être déçu donc je me refuse à ça ok ça on l'a vu oh putain ouf ah oui il donne quand même son prime il est adorable merci la moula tv merci pour ton prime méga news vous rappelez vous vous rappelez vous mes frères et soeurs vous rappelez vous on en parlait la semaine dernière Epic est en procès contre Google parce qu'ils veulent faire sauter Google Google oui certes mais aussi contre Apple surtout parce qu'ils veulent en fait en fait ils veulent prouver dans la justice qu'en fait le monopole d'Apple sur les smartphones Apple est horrible et qu'en fait le pourcentage qu'ils prennent sur toutes les microtransactions et toutes les ventes est indécent et qu'ils n'ont pas besoin de ça et du coup en fait ils ont ils ont monté un dossier Epic qui apparemment commence à devenir solide et Apple de leur côté ils commencent à flipper un peu et du coup non officiellement ils se sont pas mal rapprochés de Steam pour que Steam les aide à monter un dossier contre Apple Steam les ont beaucoup aidés jusque là et personne ne le savait sauf que du coup ça a futé dans la presse la semaine dernière que en fait ça fait un moment qu'ils discutaient et que là ben en fait quelqu'un a dit je sais plus c'est quoi la source exactement que Steam a refusé en fait Apple de leur filer tous leurs chiffres d'affaires et tous leurs chiffres de vente sur ces dernières années et sur tous les jeux qu'ils ont sur le store parce qu'Apple voulait s'en servir déjà je pense pour foutre le nez là où ils n'ont rien à faire et se donner une idée du marché PC pour potentiellement s'ils veulent lancer leur plateforme plus tard voir combien ça rapporte et comment à peu près ils pourraient ils pourraient orienter leur stratégie pour concurrencer Steam on va pas se mentir mais Steam ont refusé de leur filer ça déjà parce que je pense qu'ils ont conscience de ça et aussi parce que c'est les données qui appartiennent aussi au studio on va pas se leurrer et du coup que légalement je suis pas certain que dans les conditions d'utilisation Steam ils disent au studio de lâcher tout leur droit sur toutes les données qui passent par la plateforme après c'est possible on en sait rien mais ils avaient refusé non officiellement sauf que du coup ça s'est su dans la presse et du coup que et que du coup le juge qui est en train de juger l'affaire Epic vs Apple et ben demandez à Steam de si si de donner tous les chiffres pour justement pouvoir constituer un dossier correct analyser tout ça si j'ai tout compris on va lire ensemble merci à Pulsion FR et merci à Junior Tega pour leur Prime merci à vous pour vos deuxièmes mois à tous les deux et bon retour dans la jamasonnerie je vais te demander de critiquer ces jeux Portal 2 Transformers en Fall of Cybertron et TF2 alors c'est pas des jeux tout récents donc je ne pense pas que je ferai des critiques dessus je suis désolé c'est honteux ouais c'est un peu honteux la façon dont ils procèdent mais ce qui est le plus ouf c'est que le juge leur donnait raison alors je sais pas si c'est Apple qui aura les chiffres si c'est le juge qui les recevra directement regarde l'article mais le juge limite la demande à 4 ans au lieu de 6 années initialement demandées par Apple donc un tribunal a décidé que Valve devait fournir des données sur les ventes et les prix à Apple ça craint quand même dans le cadre de la bataille juridique en cours contre le fabricant d'iPhone et Epic mais en même temps Valve j'ai un peu envie de dire est-ce que c'est pas bien fait pour votre gueule quoi genre à tellement vouloir s'asseoir sur le monopole avec leurs 30% et tout et à faire des trucs dans le dos de tout le monde à discuter avec Apple qui sont déjà les pires pour justement essayer de faire en sorte que Epic gagne pas le procès parce qu'après ils savent que c'est les prochains sur la liste bah forcément ça leur revient en pleine gueule quoi et j'ai envie de dire qu'à un moment donné ils l'ont cherché quoi et s'ils étaient restés neutres par rapport à ça et qu'ils avaient laissé Apple se démerder avec Epic ils auraient pas eu ce problème enfin bref l'autre sens entre apporte que le juge californien Thomas S. Hickson a ordonné à la société Steam de produire de produire des ventes historiques bref de donner les chiffres de vente des prix et d'autres données sur notamment 436 jeux donc ok c'est la deuxième chose qu'il avait demandé pourquoi je repasse qu'est-ce que je passe là allo allo ok sur 436 jeux vendus sur le marché bon voilà en gros ils auront pas les chiffres sur les 50 000 jeux de la plateforme mais quand même sur les 436 qu'ont demandé Apple quoi Apple a déposé une assignation qu'on paraît être demande ah putain c'est Apple qu'ont déposé ça putain Steam qui les aide en mode ouais on vous donne des infos et tout oh on veut toutes vos données ah ouais non bon alors au moins ces données là ah ouais non bon bah du coup je vais appeler un juge comme ça tu vas me les donner ah 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 putain Apple c'est vraiment les pires affirmant qu'on se rend très pertinente pour son cas contraint les allégations d'Epic selon lesquelles son App Store s'est livré à des pratiques monopolistes monopolistiques oh là là c'est ouf on avait ni seulement refusé estimant que la tâche était trop lourde étant donné qu'elle ne faisait pas partie de l'affaire ajoutant qu'Apple n'avait pas montré de besoins substantiels de la formation devant le tribunal la statue autrement offrant la consolation la consolation Apple a salé la terre avec des citations à comparaitre ça veut dire quoi Apple a salé la terre c'est quoi le truc de base Apple a so tell the earth ah oui d'accord c'est intraduisible je sais pas ce que ça veut dire a so tell the earth et des citations à comparaitre alors que ne vous inquiétez pas ce n'est seulement vous Nixon a apporté des amendements Apple a initialement demandé des données ok putain c'est ouf quand même c'est putain de ouf karma un peu ah ouais non mais complètement complètement Apple pour réussir de donner l'accès au FBI pour donner les infos d'un téléphone mais Val doit donner tous ses chiffres et oui et oui bienvenue en Amérique j'ai un peu du mal avec le côté militant du jeu vidéo c'est usant quel côté militant c'est drôle ça me fume Apple sont les pires même l'enzaillé ils leur tirent dessus ouais non mais c'est ouf c'est ouf mais bon après ils sont grave à égani franchement ils sont grave à égani salé la terre c'est pour la stériliser peut-être ah peut-être c'est peut-être ça que ça veut dire cette expression je serais cool sur ce que tu veux dire Tiger par ta remarque dans le chat n'hésite pas à développer voilà et du coup le procès est daté au 3 mai voilà info en plus dans le dernier mot dans une affaire surtout que ça s'avale de manière non officielle juste pour avoir un dossier ouais c'est ouf c'est quand même ouf voilà bon il me restait deux news il est déjà 20h je vais même pas aborder le bon on va faire une émission un poil plus longue que d'habitude on va finir à 20h30 c'est sûr mais en fait j'ai pas abordé les quelques news que j'avais mis de côté bon il n'y a pas grand chose le gros de la mission était là mais du coup je pense que je vais skip ça voilà en bref je vous l'ai dit en bref c'est juste que Sinking City le jeu Touloulak qui a un TPS à la troisième personne qui est pas incroyable qui est correct mais sans plus ont encore des soucis puisque leur éditeur vend le jeu sur Steam alors qu'ils étaient pas du tout d'accord du coup ils utilisent un DMCA pour retirer le jeu de Steam enfin mille galères avec ce pauvre jeu et par contre chose intéressante dont on parlait il y a 2-3 semaines EA a été attaqué en justice je crois par des consommateurs qui disaient qu'en fait ils utilisaient vous savez on en avait parlé une technique de matchmaking pour pousser les joueurs à la consommation parce qu'il y a quelques années EA ils avaient déposé un brevet pour un nouveau type de matchmaking où en fait c'est un matchmaking qui va mettre des joueurs qui n'ont pas de skin ou qui n'ont pas utilisé micro-transaction contre des joueurs qui ont potentiellement des micro-transactions pour leur faire croire que les skins rendent meilleurs voilà entre guillemets j'extrapole le ouf mais en gros c'est ce que ça disait et du coup ils avaient montré qu'en fait il y avait vraiment une relation enfin que ça fonctionnait vraiment et que les joueurs qui étaient frustrés en fait par le matchmaking finissaient par prendre des micro-transactions et qu'une fois qu'ils avaient pris des micro-transactions le matchmaking les faisait rouler sur des gens qui n'avaient pas de micro-transactions et qu'ils aient vraiment la sensation que les micro-transactions les faisaient vraiment et du coup il y avait des gens qui avaient été au courant de ça parce qu'en ce moment c'est beaucoup dans les discussions sur les dernières semaines il y a beaucoup de vidéos YouTube sur ce sujet si ça vous intéresse et ben il y a des gens qui ont c'est quoi qui ont ouais voilà qui ont un taquant justice EA par rapport à ça sur FIFA et en fait EA ont donné en détail le fonctionnement du matchmaking sur FIFA et du coup les mecs se sont retirés et ont dit ah bah non effectivement ils ont expliqué leur système ils ont montré comment il fonctionnait et sur FIFA en tout cas ça n'a pas été implémenté donc voilà parce que les gens étaient persuadés que le matchmaking était éclaté si tu ne prenais pas un max de cartes sur FIFA voilà voilà mais bon après de ce que j'ai compris après je moi je joue à FIFA pour la blague de temps en temps en soirée mais genre je ne joue pas religieusement et je n'ai jamais fait de microtransaction donc je ne sais pas comment ça fonctionne mais il me semblait que dans tous les cas les packs que tu débloques sur FIFA ça débloque des joueurs donc dans tous les cas si tu débloques des bons joueurs j'imagine que ça te rend plus fort donc il y a quand même un problème de microtransaction et je ne vois pas en quoi le matchmaking aurait quelque chose à foutre là dedans mais bon enfin bref vous le savez on en a reparlé et on va enfin pouvoir passer aux quelques dernières news de la semaine pour en discuter générique Do all Sith have such a high tolerance for embarrassment Sidious has corrupted you go home and rethink your life what ? alors ? il y a rien d'étonnant ça va plus loin que le pay to win ouais j'imagine alors Tiger Eye qui nous dit a souvent critiqué les grosses entreprises de jeux vidéo on peut juste s'amuser passer du bon temps c'est juste un avis gentiment dit oh il n'y a pas de soucis je ne l'ai pas du tout mal pris Tiger Eye tu as fait le droit d'avoir tes amis mais c'est juste qu'en tant que joueur et passionné de jeux vidéo avant tout je trouve ça hyper intéressant en fait de savoir ce qui se passe au niveau de l'industrie voilà de voir un peu les tendances qu'il y a de savoir ce qui se passe où vont en fait les sous qu'on donne en tant que consommateur aux boîtes quoi qu'est-ce qu'ils font de cet argent là quelles sont les pratiques qu'est-ce qu'ils rapportent voilà parce que vraiment j'adore le jeu vidéo au-delà de sa simple consommation ça m'intéresse quoi et du coup c'est pas du tout dans le sens de oh là là vivre en octobre rouge aval aval les grosses entreprises c'est vraiment en mode hyper satirique parce que voilà il y a pas mal d'entreprises qui se cachent très peu de ce qu'elles font et que c'est pas des tactiques ultra pro-consommateur ce que je trouve complètement con parce que c'est les consommateurs qui le rapportent là-dessus mais bon bref on va pas débattre là-dessus mais c'est dans ce sens là que j'aborde tout ça et pour moi c'est important quand même de se renseigner sur tout ça de passer au-delà du fait de simplement consommer le jeu vidéo après si t'aimes pas cette émission tu peux revenir dans d'autres streams où on fait que jeu aux jeux vidéo t'inquiète pas voilà ça m'a fait le tour de la planète mais oui il y a une meta qui est très présente et du coup les persos meta coûtent cher de ce fait beaucoup de gens tentent de choper les joueurs dans les packs ouais c'est ce que je pensais les joueurs qui ne payent pas qui sont limités davantage ouais ouais bah ouais mais moi c'est ce que j'avais l'impression c'est pour ça je comprends pas trop qu'ils se soient pris à FIFA alors que dernièrement ça avait été plutôt reproché à Activision sur le matchmaking d'Anon et Call of Duty que sur FIFA je pensais alors mais viveur le thème rouge j'espère que vous avez la ref alors on en parlait il y a quelques temps c'est confirmé Antoine est mort Antoine est mort on en parlait il y a 2-3 semaines je vous disais que ça avait fuité comme quoi il y avait un audite en interne à savoir si EA continue à filer de la thune à Beware pour qu'il continue à bosser sur Anthem ça y est c'est officiel Anthem est mort c'est un décès EA il a débranché le jeu ne connaissera pas de success story à la No Man's Sky c'est terminé plus de sous dedans le jeu va rester tel qu'il est les équipes sont redispatchées entre le prochain Mass Effect et le prochain Dragon Age voilà voilà rip mais bon on le savait on s'en doutait putain il y a tellement de choses à parler j'aurais dû faire une meilleure sélection on ne pourra pas parler de tout Sum rip triste mais ouais ils auront essayé mais bon en même temps ça fait 2 ans qu'ils essaient de le relever les joueurs ne reviennent pas normalement c'est malheureux mais le jeu vidéo c'est enfin c'est malheureux non c'est pas forcément malheureux mais le jeu vidéo il faut aussi se rappeler que c'est une industrie et que du coup c'est une histoire de sous et que bah ouais au bout d'un moment quand il y a un truc qui est pas rentable tu peux pas continuer à balancer des thunes indéfiniment dans un projet qui marche pas quoi enfin bref j'ai de la peine pour Bioware bah c'est pas très grave parce que finalement finalement imagine tu bosses chez Bioware est-ce que vraiment ça fait 2 ans que tu travailles sur Anthem Anthem est-ce que t'es pas content qu'on te dise c'est bon mec tu vas pouvoir retourner bosser sur Dragon Age et Mass Effect est-ce que finalement pour les mecs de Bioware c'est pas une bonne nouvelle bon alors t'as 2 années de ta vie qui sont perdus parce que bah du coup les joueurs reviennent pas mais bon voilà t'as essayé mais est-ce que c'est pas mieux finalement que si on rebosse sur d'autres jeux quoi enfin bon je sais pas après bon bref des news du jeu Harry Potter qui va arriver prochainement et qui a été repoussé vous le savez on en parlait encore il y a quelques semaines apparemment c'est le bordel c'est le bordel Hogwarts Legacy voilà voilà qui est pas prévu avant 2022 pourquoi c'est le bordel je vais découvrir avec vous alors le jeu continue de s'envoyer dans la controverse l'année dernière l'éditeur Warner avait dû préciser que le créateur d'Harry Potter JK bon bref l'écrivaine d'Harry Potter n'était pas directement impliqué dans la réalisation du jeu suite à une série de commentaires transphobes de l'auteur bon classique on commence à en avoir l'habitude de ce genre de choses dans l'industrie c'est-à-dire c'est malheureux mais des gens qui disent un peu tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux et qui après se font éjecter des projets c'était pas le premier on a parlé la semaine dernière avec des gens comme Chris Avalon par exemple enfin même s'il a pas fait que dire des choses sur les réseaux sociaux lui bref on va pas reparler la dernière controverse du jeu a commencé lorsque journaliste Liam Robertson a publié en fil Twitter soulignant que le concepteur principal de World Legacy Troy l'a vite conservé autrefois une chaîne YouTube pleine de contenu d'extrême droite les vidéos de Levitt comprenaient une défense d'hommes accusés de harcèlement sexuel une défense d'appropriation culturelle et des discussions sur la question de savoir si les crimes de pensée sont une réalité certaines vidéos sympathisant également avec le mouvement Gamersgate ah ça ça craint autant pour la première partie j'étais en mode sceptique mais là ouais qui harcèlent les femmes et les groupes marginalisés dans l'industrie de jeux vidéo sous le couvert de l'éthique du journalisme les jeux vidéo ont plusieurs années à ce stade mais ils ont suffi à faire la une des journaux ok ça se déroule une partie de la communauté des joueurs demande déjà si l'on pouvait ou non soutenir éthiquement un jeu qui propose seulement mettre de l'argent à la poche d'une personne qui utilise continuellement sa plateforme pour se moquer et déshumaniser les personnes trans mais c'est fou quand même j'ai l'impression de dire ça toutes les semaines de nombreux fans d'Harry Potter tentent de déterminer s'il est possible de continuer à profiter des médias dans le monde sorcier sans aussi approuver le traitement des vues de Rowling bon l'article est un peu long mais globalement ouais franchement le chat je sais pas ce que vous pensez de ça parce qu'en fait en gros là pour vous résumer l'histoire de ce que j'ai compris en lisant en diagonale J.K. Rowling du coup donc celle qui a écrit Harry Potter a été virée pour des propos transphobes sur les réseaux sociaux bon franchement j'ai vu son tweet ouais elle a pas réfléchi quoi je sais pas si vraiment elle est transphobe mais bref oui non c'est possible quoi franchement quand tu dis son tweet tu dis c'est possible mais bon tu te dis ouais bon t'es sur la place publique t'es quand même quelqu'un capable de visibilité t'as des gens qui t'écoutent et qui respectent ton avis je suppose tu dis pas des trucs comme ça enfin tu réfléchis deux secondes quoi et là apparemment un des gros leaders du studio voilà il a une chaîne d'extrême droite qui est limite limite quoi genre à dire ah bah non mais finalement les gamers gate est-ce qu'ils ont pas raison de voilà de faire du harcèlement en ligne et de voilà je vais pas détailler l'histoire du gamers gate mais grosso merdo c'était que quand il y a eu certaines femmes même pas que des femmes certaines personnes qui ont commencé à dire haut et fort il y a un problème dans le jeu vidéo parce que la représentation des femmes ça va pas des masses quoi et c'est dommage parce qu'il y a autre chose enfin initialement c'était ça initialement c'était en mode c'est dommage parce qu'il y a quand même autre chose à faire pour les personnages féminins et en fait beaucoup de femmes même d'hommes qui ont soutenu cette idée que bah oui on pouvait écrire des personnages féminins mieux que ça et arrêter d'en faire juste des objets sexuels ou des princesses à sauver ce que je suis pour le coup totalement d'accord et voilà sauf que ça a créé les gamers gate donc un mouvement en fait de de personnes qui se sentaient menacées en fait par ces nouveaux mouvements et qui disaient qu'ils voulaient pas et qu'ils voulaient qu'on enfin je sais pas qu'ils avaient peur je sais pas de quoi je sais pas trop mais j'imagine qu'ils avaient peur que le média soit trop changé à un point où la diversité amènerait des jeux éclater alors ce qui est intéressant c'est que dans les deux parties je trouve qu'il y a des choses intéressantes et des choses moins intéressantes chez les gamers gate tu te dis bon ok je comprends cette crainte de dire qu'on arrive à un moment où tout est normalisé et où du coup c'est plus possible d'écrire un personnage qui soit juste trans qui soit juste hétéro ou qui soit juste homosexuel et que du coup t'es obligé d'avoir des persos qui plaisent à tout le monde et qui conviennent à tout le monde et que du coup ça ressemble plus à rien je suis totalement d'accord avec cette idée là sauf qu'eux ils ont amené l'idée trop loin où ils sont allés en mode non non faut que ça reste telle qu'elle et il faut qu'il y ait voilà faut qu'il y ait que des mecs et faut que ces gens qui soutiennent ce truc là on aille leur faire du harcèlement en ligne pour qu'ils ferment leur gueule ok et a fait que forcément les gens de l'opposition se sont refermés aussi pas mal sur eux-mêmes et si certains ont réussi à garder la tête sur les épaules il y a pas mal de gens de ce mouvement de réflexion de dire mais pourquoi on ferait pas les jeux différemment il y en a beaucoup aussi qui se sont qui se sont pas extrémisés mais voilà qui se sont polarisés dans leurs idées et qui du coup ont commencé à avoir un discours féministe beaucoup plus tranché alors c'est pas grave en soi c'est juste que bah du coup forcément ces gens là ont commencé à avoir moins de sympathisants parce que forcément vu que leurs idées se sont polarisées par opposition aux gamers les gamers gates sont devenus hyper radicaux dans leurs idées et du coup les défenseurs sont devenus hyper radicaux à dire bah en fait non vous devez absolument arrêter d'avoir des princesses dans les jeux enfin j'extrapole enfin c'est pas que j'extrapole c'est que j'ai vulgarisé à mort mais c'était en mode voilà la moindre princesse ça pose un souci le les représentants de la femme ça va pas du tout et c'est des réflexions qui sont hyper intéressantes moi j'aime beaucoup entendre que ce soit les gens de cet extrême là ou les gens de l'extrême des gamers gates parce qu'ils ont ils ont des réflexions extrêmes que nous on a pas forcément et qui nourrissent en fait la discussion et qui nourrissent les réflexions donc dans les deux cas c'est intéressant d'essayer de comprendre leur point de vue même s'ils sont trop extrêmes je trouve mais voilà ça permet d'avancer en tout cas et du coup suite à tout ça là on se retrouve avec un gars qui est clairement du côté des gamers gates et du coup qui potentiellement va se faire éjecter du studio parce que le gars il tient une chaîne youtube qui est hyper alors apparemment transphobe c'est bizarre parce que au début il leur disait qu'il était plus d'extrême droite et pro gamer gates donc extrême droite et comment on dit prémaciste homme je sais pas trop bref un machiste quoi extrême potentiellement et du coup qui potentiellement va se faire éjecter du projet et moi j'avoue que je sais jamais trop quoi en penser de toutes ces histoires parce que dans un sens comme je le disais avant c'est vrai que c'est important pour le consommateur de savoir où va l'argent et finalement des fois tu te dis tiens si ce mec vraiment il a un poste élevé je sais pas si c'est un producteur ou quoi j'en sais rien et qu'il va faire masse de thunes sur le jeu et qu'en fait il va servir de cette thune pour faire du contenu derrière enfin hyper de la propagande politique d'ailleurs sur une chaîne youtube ouais ça fait un peu chier mais est-ce que vraiment je sais pas alors là je vais être alors vraiment je tiens vous invite à prendre ce que je veux dire avec des pincettes mais est-ce que vraiment c'est le rôle des studios de savoir ce que les devs y font dans leur vie privée alors je dis pas on en a parlé il y a une semaine ou deux que quand c'est dans le studio à l'intérieur du studio que les mecs sont des putains de machistes sont des putains de sexistes qui créent des conditions de travail horribles qui font du harcèlement sexuel de la discrimination sexuelle et des agressions sexuelles ça je suis totalement d'accord que ça dégage genre ça n'a pas lieu d'être genre le lieu de travail il doit être bien pour tout le monde tu dois pouvoir faire les choses dans les conditions que tu veux il faut respecter les avis de tout le monde sur ton lieu de travail je suppose que le mec doit pas être hyper ouvert d'esprit s'il a une chaîne comme ça dans son lieu privé sur son lieu de travail mais on en sait rien pour l'instant mais du coup je me dis en imaginant qu'il y ait pas de discrimination chez le studio qui fait Harry Potter de ce mec là la question que je me pose c'est est-ce que ouais c'est c'est le rôle du studio de de dégager un mec parce que dans sa vie privée il est d'extrême droite ou j'en sais rien ou il pourrait être d'extrême gauche et ça pourrait poser potentiellement le même problème donc ouais je me pose la question et je vous le pose j'avoue que quand je lis ce genre de truc je me dis que je comprends la réflexion en te disant bah oui mais s'il pense comme ça potentiellement il est toxique dans son travail mais mais s'il est pas toxique dans son travail qu'est-ce qu'on fait quoi genre est-ce que du coup ça veut dire que maintenant si tu travailles dans le jeu vidéo faut plus faut que t'aies aucune empreinte numérique genre que tu donnes jamais ton avis sur quoi que ce soit parce qu'on doit y boycotter un jeu qui fait travailler des centaines de personnes juste parce qu'un mec dit n'importe quoi non oui non c'est pas l'idée je pense que ce qu'ils disent c'est qu'ils essaient de créer une polémique là pour que le mec soit éjecté par le studio je pense pas qu'ils s'appellent le boycott de toute façon le boycott dans le jeu ça sert à rien discriminer des gens c'est pas de l'épée d'expression je suis totalement d'accord je suis totalement d'accord j'ai jamais dit ça un équilibre qui respecte tout le monde c'est pas impossible quand même ouais ouais non tout à fait on y arrive qu'elle fait une situation la rende plus massive il est complètement voilà ok bon ça c'est pas moi qu'ils ont sa vie privée leurs patrons n'ont pas besoin de connaître leur vie privée ouais moi c'est ça qui me choque un peu après voilà c'est pas forcément un mec avec qui t'as envie d'aller boire des coups tu vois mais je sais pas en fait pour moi ça pose problème si ça se ressent dans le jeu et si ouais effectivement il est toxique mais malheureusement s'il n'y a pas d'enquête tu veux pas savoir si le gars il est toxique dans son lieu de travail et on sait qu'il y a une culture du silence dans l'industrie du jeu vidéo qui fait que ouais à cause de cette culture du silence on aurait plus tendance à être du côté de dire bah ouais faut qu'il dégage dans le doute ou effectivement c'est un gros connard de machiste et que c'est un vu qu'il est pour dans sa vie privée le harcèlement potentiellement il est pour aussi le harcèlement dans son lieu de travail donc ce mec là il craint quoi mais c'est vrai que je sais pas je sais pas ça me semble extrême à chaque fois je sais pas peut-être un rappel disciplinaire ou un truc de ce genre là ça me semblerait plus cohérent pour dire à ce mec là bah ouais ce qu'il y a à l'extérieur tu le laisses à l'extérieur et dans le boulot et dans la créativité tu 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 fais gaffe quoi je sais pas mais bon après voilà il faudrait de la police dans toutes les entreprises ou des journalistes dans toutes les entreprises pour vérifier que tout se passe bien mais c'est pas possible enfin si il y a censé être il y a censé avoir les RH pour reférer ça mais on sait vu d'une enquête qu'il y a eu récemment que les RH ils font pas spécialement bien leur taf donc donc ouais simple question d'image pour la boîte je pense que c'est ce qui pousse à chaque fois la boîte à dégager ces gens là ouais mais ouais ça me pose la question après ouais ouais et surtout que ça surf pas mal sur les polémiques autour de GK donc plus d'audience ouais ouais c'est possible aussi mais bon c'est pas que c'est les studios qui génèrent ça après c'est sûr qu'il y en a certains qui font ça il y en a certains qui font ça à dire oh on l'a viré parce qu'on a vu qu'il avait posté ça sur Twitter alors qu'il y avait même pas de polémique encore oui je dis pas que personne ne le fait mais si le mec n'est pas un pourri sur son lieu de travail c'est juste un délit d'opinion à mon sens bah ouais je pense après la même raison c'est qu'on sait pas ça le problème c'est qu'on sait pas comment ça se passe dans le studio je pense que c'est un forme en comportement au sein d'entreprise certes on peut y témoigner dans la sphère d'entreprise mais c'est un forme ouais je pense qu'il a confiance à terre ou non j'imagine je peux donner le lien de l'article s'il te plaît euh ouais euh non je peux pas je peux pas mais par contre tu peux taper Polygon euh Harry Potter Brewing Trouble et tu vas le trouver voilà voilà si jamais tu veux le lire c'est pour ça que je mets toujours les noms des articles pour les gens qui regardent la rediff aussi n'hésitez pas après bon là c'est traduit je vous mets le nom d'origine c'est pas à taper le nom que vous voyez en grain ou à chaque fois si vous voulez lire les articles complets des gens privés je me crois pas à taurier de genre j'arrive de me faire virer l'entreprise reste à sa place ouais moi c'est ce que je dis et puis après c'est après c'est voilà c'est difficile parce que il y a beaucoup de gens qui ont tendance à être trop flou en fait dans leur limite privée et travail je pense mais je pense que c'est un problème si euh si une chose on se retrouve avec des gens qui amènent justement leurs idéaux polarisants dans le dans l'entreprise et qu'ils les imposent aux autres surtout s'ils sont replacés ça c'est un problème on le sait mais je pense qu'à l'extrême opposé c'est un ça a été un problème pendant des années le fait qu'il y avait dans certains studios beaucoup trop de de machos en fait et de de mecs qui faisaient des discriminations pour les jeux et pour l'ambiance dans l'entreprise mais ce serait un même problème de par exemple faire une chasse à la sorcière elle irait tous les gens qui sont d'extrême droite ou de droite parce qu'en fait au final même si tu peux te dire que après voilà de toute façon on va pas rentrer dans le détail mais l'extrême droite comme l'extrême gauche sont extrêmement stigmatisés quoi beaucoup de gens dépeignent des clichés qui sont parfois vrais mais pas tout le temps on va pas se mentir mais ces gens là ils ont des idées qui sont différentes des personnes qui sont dans le studio et comme il faudrait pas qu'on conserve en fait des studios avec des gens qui sont juste des mecs et qui sont qui viennent tous du même endroit et qui ont les mêmes idées il faudrait pas que tous ces gens là dégagent tous les gens qui sont vraiment des pourris humainement et qui n'apportent rien ok qu'ils s'en aillent mais je veux dire faut pas à un moment donné qu'on en vienne un lavage global dans les studios et que bah ouais enfin on se retrouve avec pardonnez-moi mais on se retrouve avec de plus en plus de cas comme les derniers Assassin's Creed où bah ouais pour et encore que Assassin's Creed en interne ça se passait pas comme ça mais je veux dire dans leur communication externe bah on sent vraiment une peur parce que du coup ils veulent avoir une inclusivité extrême je trouve qui fait qu'en fait sur Odyssey et Valhalla bah moi j'avoue que j'ai je comprends pas le délire en fait c'est cool au début d'avoir le choix entre deux personnages mais dans Valhalla le fait de pouvoir jouer un mode où tu switches continuellement entre le personnage masculin et féminin je me dis mais en fait concrètement comment vous avez pensé votre scénario là à quel moment ça change quelque chose d'être un homme ou une femme ou un homme binaire et du coup pourquoi vous écrivez pas plutôt des personnages qui soient d'un genre défini et vous essayez d'écrire une histoire qui soit cohérente avec ça en fait et c'est juste que je ne comprends pas je ne comprends pas en fait le délire de tendre vers ça et c'est pour ça que pour moi c'est important de garder des gens de tous les horizons et de tous les idéaux politiques tant que bien sûr ils se respectent les uns les autres au coeur de l'entreprise et au coeur de la création de jeux vidéo parce que bah y'a que comme ça où tu peux arriver à avoir des jeux rafraîchissants je pense quoi du coup j'en profite pour remercier Pulsion FR encore une fois Junior Tega Méandrez Dadar Motulus la souris et Cyprestac pour leur sub et re-sub merci infiniment de votre soutien enfin voilà on s'est un peu attardé là dessus mais c'est vrai que ouais ça me je sais pas c'est les extrêmes qui tiltent direct dans la tête des gens ouais je pense c'est ça le souci c'est ça le souci oui oui après c'est sûr qu'on en a déjà parlé Pulsion dans d'autres streams mais c'est vrai que oui les algorithmes des réseaux sociaux favorisent 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 la polarisation des idées quand tu te retrouves dans une bulle pour vulgariser encore d'extrême droite en imaginant tous les clichés qui vont avec ou d'extrême gauche en imaginant tous les clichés qui vont avec effectivement t'as tendance à polariser tes idées parce que tu te retrouves par l'algorithme entouré de gens qui pensent comme toi et du coup tu t'extrémises dans tes idées et tu passes des capes que t'aurais peut-être pas passé en société si tu discutais plus souvent avec des gens qui sont de l'opposition quoi enfin je sais pas ouais je sais pas moi ça me choque autant cette cette stigmatisation de l'extrême de l'extrême des extrêmes en fait par les extrêmes d'en face enfin bref écoute ta position est intéressante ah bah merci pas de penser mais juste comme la majorité c'est ça le problème bah ouais c'est ça je trouve faut combattre ça en fait je veux dire si nous on le fait pas vu l'état de la situation avec les réseaux sociaux enfin c'est pas les réseaux qui vont nous le qui vont nous permettre de faire ça donc faut qu'on le fasse de nous même et faut qu'effectivement faut avoir des cultures d'entreprise qui soit saine parce que enfin bref on va en parler avec vous mais on passe et d'autres news tout à fait merci on a été un peu long merci Borsalino alors deux leaks je ne peux pas les montrer je vous en informe juste il y a du gameplay parce que je peux me faire strike il y a du gameplay du nouveau Rembossi de Quarantine qui a leak donc voilà il y en a en ligne vous essayez de voir pour à quoi ça ressemble si ça vous tente et il y a du gameplay de Elden Rings donc le nouveau jeu des développeurs de Dark Souls qui a aussi leak voilà donc je vous les cherchez par vous même parce qu'en général les leaks ça se fait copyright strike super vite donc je ne vous montrerai pas ça je vous donne juste l'info si vous avez envie de jeter un coup d'oeil à ce que ça ressemble alors de la sorte ça va être du gameplay bêta il faudra prendre ça avec des pincettes et tout est-ce que c'est des leaks euh putain c'est dommage bon moi je pense que j'avais un cas sur Stadia je pense qu'on va se le garder pour le prochain stream parce que là on n'aura pas le temps donc je vais juste vous donner les dernières news en bref et on va finir sur BF6 Dragon Age 4 on en parlait juste avant on a appris que du coup pour moi c'est une bonne nouvelle je ne sais pas pour vous mais il n'y aura pas d'ulti joueurs en fait ils ont décidé à la vue du succès je pense de Jedi Fallen Order de se dire qu'en fait finalement EA produire des jeux qui sont juste solo c'était rentable et du coup méga bonne nouvelle pour moi je ne sais pas pour vous ce sera uniquement solo donc ça veut dire qu'ils vont concentrer leurs ressources leurs moyens humains leurs moyens financiers sur l'expérience solo et c'est super cool c'est super cool parce que Dragon Age c'est un RPG donc pas la peine d'en faire un MMO je pense qu'il y en a qu'il y en a suffisamment de toute façon quoi EA qui ont eu un bon avis et oui avec notre argent on arrive à faire comprendre à EA ce qui est bien en achetant en masse de Jedi Fallen Order ils se sont dit ah mais en fait on peut faire des jeux solo et on peut faire des jeux solo Star Wars bien ah putain c'est ouf c'est ouf bien sûr autre mauvaise nouvelle je ne sais pas si vous vous rappelez mais Motive donc les mecs qui ont fait Squadron et qui ont fait du coup qui ont bossé aussi sur les Battlefront 1 et 2 ils bossaient sur un jeu qui s'appelait Gaia qui était en développement pendant 6 ans il y a eu quelques images à un E3 il y a un moment de ça mais du coup il a été annulé voilà apparemment c'était pas ils n'arrivaient pas en fait le jeu a été reboot plusieurs fois pendant son développement et en fait ça commençait à coûter trop cher et le jeu est nulle part donc c'est triste pour les développeurs qui ont bossé 6 ans sur un jeu qui ne sortira jamais c'est triste pour vous si vous étiez hypé pour voir ce qu'allait faire Motive ça avait l'air d'être un jeu qui était pas mal basé sur le mouvement il y allait avoir des constructions du jeu avec la physique et tout mais apparemment ils n'arrivent à rien donc ils vont abandonner les projets c'est dommage mais encore une fois oui on le rappelle le vieux vidéo reste une industrie et voilà pour une fois ça me choque pas parce que EA ne ferme pas le studio il garde Motive donc c'est cool mais après voilà c'est logique ils vont pas continuer à développer un jeu qui n'avance pas ou alors sortir le jeu dans un état que EA ne juge pas satisfaisant et bon quand t'es 6 ans en développement avec 2-3 reboots c'est que finalement ton idée elle marche pas donc il faut passer à autre chose c'est horrible parce que c'est 6 ans d'une vie c'est long mais voilà Gaia ne sortira jamais désolé EA qui ferme pas un studio c'est la fête mais oui mais j'ai l'impression qu'ils se sont calmés à ce niveau là tant mieux tant mieux pour nous t'es en fait actuellement dans un open space non non je suis actuellement dans un open space on est une trentaine dans la tour de la JB Corp qui est juste en face de la tour Eiffel voilà voilà non 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 on est beaucoup là on est 30 dans cette salle mais on est 300 à l'étage donc non non c'est un vrai open space EA qui ferme pas de studio et Sony qui ferme son studio du Japon Sony Interactive Entertainment Japan Studio et je crois que c'est les mecs qui avaient fait knack si je dis pas de bêtises tac 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 euh ah non j'ai dit une bêtise donc c'était quoi c'était leur ok donc les mecs en fait ils ont fait beaucoup de collab c'est ça c'est les mecs qui avaient fait knack 2 euh qu'est-ce qu'ils avaient fait d'autre tout seul ils avaient fait knack ouais c'est ça ils avaient fait knack 1 et après ils étaient sinon en studio d'aide au développement pour d'autres jeux ils ont aidé au développement de Gravity Rush de The Last Guardian ils ont aidé au développement de Shadow of the Corpus le remake euh ils ont aidé au développement de Astro Playroom de Dany Demon's Souls voilà voilà et bah du coup ça ferme ça ferme ça ferme donc euh bah ouais ça fait chier il y aura pas de knack 3 désolé désolé de vous l'annoncer je sais qu'il y avait beaucoup de fans de knack dans le chat euh mais voilà il y aura pas de suite il y aura pas de suite putain désolé non c'est pas cool c'est pas cool mais bon mais oui mais en même temps quand knack ça vend pas effectivement qu'au bout d'un moment voilà c'est pas encore totalement fermé mais petit à petit comment ça euh à se débarrasser du studio mais c'est vrai que c'est con parce que c'était un studio historique quand même genre euh 93 mais ouais mais ouais mais ouais mais c'est vrai qu'après les jeux qu'ils avaient fait en solo euh voilà c'est qu'ils ont aidé sur beaucoup de choses c'est ça qu'il faut pas oublier qu'ils ont aidé la team Ico sur Ico que voilà c'est quand même un studio qui sait pas tourner les pouces mais c'est vrai que ouais je vois Apayscape 2 et Apayscape 3 c'est pas des jeux qui ont marché d'ouf quoi The Idol Jugement je sais même pas ce que c'est donc euh ouais 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 c'est toujours un peu triste quand un studio ferme mais bon c'est l'industrie aussi euh drôle avant d'attaquer les deux dernières news Sky premier jeu avec les deux sites de la manette damn ah bon ah je savais pas Sky je savais pas je ne savais pas surtout Donkey qui est triste je pense je pense je pense enfin bref trop drôle news en bref les Techland les développeurs de Dying Light 2 la semaine dernière on avait fini le stream en disant en expliquant que ça se passait trop mal en fait chez Dying Light que y'a tout le monde qui se barrait et que c'était dû à un management horrible y'a des devs de Dying Light 2 enfin les gérants Dying Light 2 qui ont dit qu'ils étaient pas au courant et qu'ils ont appris ça en même temps que nous dans la presse que les managers et la production ils sont éclatés ils savaient pas tout ça en fait putain merde oh là là mais en fait on avait pas vu en fait mais vous êtes le studio non 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 mais en fait nous on est le studio mais quand on passe on passe juste prendre un café mais on savait pas du tout ah bah tout est pardonné non mais franchement y'a des fois tu te dis mais pfff comment tu peux pas être au courant quand euh enfin comment tu peux pas être au courant t'es dans le studio mon gars comment tu peux pas savoir enfin on leur parlait pas aux employés c'est pas possible comment tu peux découvrir ça enfin putain vraiment être déconnecté de tout ça bon bref on arrive à la fin je tease le prochain stream il y a eu une enquête qui a été faite par Bloomberg encore je crois de toute façon c'est le seul type qui fait des enquêtes dans cette putain d'industrie concernant Stadia et on a appris plein de choses je vous dis sur la semaine prochaine notamment que ils ont filé 20 millions de dollars à Ubisoft pour les ports Stadia Kido Kojima devait faire un jeu sur Stadia mais voilà mais apparemment c'est un enfer de développement Stadia et du coup la semaine prochaine on en parlera ce sera intéressant on fera un petit dossier dessus et je vais finir sur 4 petites news en bref le cloud gaming de l'équipe Game Pass est bientôt passé en 1080p jusque là on avait que du 720p voilà voilà ça on a déjà parlé la semaine dernière je sais pas pourquoi je l'ai gardé cette news mais oui Hardsuite Labs qui ne travaillait plus sur Blue Lines 2 et qui du coup sont obligés de commencer des licenciements voilà voilà mais ça on en avait déjà parlé un peu la semaine dernière Square Enix vous vous rappelez Square Enix c'est ce qu'ils font ils vont nous faire encore de remakes parce que du coup ils ont conclu un accord avec Forever Entertainment pour développer encore plus de remakes de Final Fantasy Stana Final quoi Final Final Fantasy voilà et on finit sur ce que vous me demandez depuis 3 semaines tout le temps dans le chat est-ce qu'il y a des news de BF oui c'est maigre il y a des news de BF sachez que Need for Speed est retardé parce que Criterion est aussi en train d'être raccroché à toutes les autres équipes pour bosser sur Battlefield 6 donc autant vous dire mesdames et messieurs que Battlefield 6 ça risque d'être un truc mais genre obèse sa mère parce qu'on le rappelle il y a DICE qui est dessus depuis un moment déjà le reste des équipes de DICE qui n'étaient pas déjà dessus ils ont bougé parce qu'ils ont arrêté de développer Battlefield Battlefield 5 ils ont aussi arrêté de développer de mettre à jour donc Star Wars Battlefront 2 pour bosser dessus donc ça veut dire l'équipe de DICE de Battlefront 2 l'équipe de Battlefront 5 qui rejoint le reste de l'équipe de DICE sur Battlefield 6 on sait aussi que Motive qui ont bossé sur tout ce qui est les aériens de Star Wars Battlefront 2 qui ont bossé sur Squadron vu que Squadron est sorti ils sont aussi rapatriés pour le développement de Battlefield 6 et maintenant Criterion qui font du vroom vroom sur Need for Speed et bien on leur a dit non vous arrêtez de bosser sur Need for Speed on le sortira plus tard donc vous venez bosser sur Battlefield 6 donc le jeu Need for Speed est repoussé en 2022 mais ça veut dire que Battlefield 6 ça commence à s'activer sa mère donc pro potentiellement à l'E3 de cette année il est possible on est potentiellement un trailer tenez-vous bien si c'est vrai vous pourrez dire à tout le monde que vous l'avez appris ici en premier bon sur ce les petits amis j'ai un straw pool à vous faire faire ça fait deux streams que je fais qui sont extrêmement intenses en termes d'actualité c'est cool je pense que vous appréciez que les gens sur leur div Twitch apprécient mais c'est très différent de ce que je faisais au départ c'est à dire que je prenais moins de news je les sélectionnais plus et on en débattait plus longtemps genre là à mon avis on a fait une vingtaine de news voire peut-être pas loin de 30 comme la semaine dernière j'en ai fait 25 alors que d'ordinaire je choisis 15 news et on en débat pendant deux heures du coup dans le chat est-ce que vous préférez qu'on ait 30 news où ça va un peu vite et on vous en parle pas trop ou est-ce qu'on met 15 news et on en parle ou est-ce que vous voulez un mélange des deux que je m'organise pour que pendant une heure je vous bombarde de news et que la deuxième heure on soit plus chill et on débattre un peu plus et sur ce les amis vous le savez je vous donne rendez-vous qui est mon truc au prochain chou